Vous regardez RTL Le journal avec Jérôme Chapuis. Bonjour Jérôme. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et à la une quand la communication du gouvernement se niche jusque dans les bulletins de salaire. Étrange disposition qui vient d'être prise très officiellement pour réglementer la taille des caractères sur les bulletins de paie. Le gouvernement craint l'effet du prélèvement à la source à partir de l'an prochain. Explication dès le début de ce journal. Au moins 55 morts à gaz à hier et notamment un bébé qui a inhalé des gaz lacrymogènes en la France matin. Immense émotion au lendemain de la journée la plus meurtrière depuis 4 ans dans le conflit israélo-palestinien. Dans l'actualité, la SNCF porte plainte après les sabotages d'hier en marge du conflit. Mais que risquent vraiment les fauteurs de troubles ? Nous poserons la question. Les premières confidences d'Eddie Mitchell, 5 mois après la mort de Johnny. Macron schizophrène à la veille de la finale OM-Atletico de Madrid. C'est là qu'a grandi Antoine Griezmann, l'attaquant madrilène. Et puis un parasol révolutionnaire déjà vendu à 3000 exemplaires sur internet. Il est mis au point par des ingénieurs de Toulouse. Ce sera un jour en France. Jusqu'à 9h30, RTL matin. Et voilà qui s'appelle rentrer dans les détails. Le gouvernement se soucie de la taille des caractères de notre fiche de paie. Ce n'est pas un gag. Le dossier a mobilisé plusieurs ministres et fait l'objet d'un arrêté au journal officiel. Publié donc très officiellement il y a 3 jours. Bonjour Martial You. Bonjour. A partir de l'an prochain, les entreprises auront l'obligation d'écrire en gros et en gras le salaire net de leurs employés. Expliquez-nous. Alors oui, ce n'est pas la police du bon goût, c'est la police de caractère. Précisons le salaire net avant impôts. Autrement dit, c'est un moyen de préparer les esprits avant le prélèvement à la source en janvier prochain où vous aurez votre salaire net comme aujourd'hui mais amputé des impôts. Donc factuellement, vous aurez le sentiment de gagner moins si vous ne regardez que la dernière ligne de votre feuille de paie. C'est donc écrit noir sur blanc dans le texte du journal officiel. Il faudra que le salaire net avant impôts, donc l'équivalent de votre salaire actuel, soit écrit dans une police 1,5 fois plus grosse que les autres lignes. Donc concrètement, si vous avez une police de 12 aujourd'hui pour toutes les lignes de la feuille, le salaire net avant impôts sera écrit en police 18. Martial, ça veut vraiment dire, au-delà de gags en effet, que le gouvernement a très peur de cet effet psychologique de l'impôt à la source. Bien sûr, le gouvernement a peur parce qu'il y a un risque que les Français aient ce sentiment de perte de pouvoir d'achat et réduisent donc leur consommation. Ce serait mauvais pour la croissance qui est déjà un peu moins vive que l'an dernier. Et puis les DRH avaient aussi fait remonter tout de suite ce risque psychologique au gouvernement en disant qu'ils ne pourraient pas assumer des demandes d'augmentation de salaire de la part de leurs employés qui auront le sentiment de gagner moins. Il y aura donc beaucoup de pédagogie à partir de septembre avec une simulation sur les feuilles de paie où vous pourrez voir à quoi ressemblera votre salaire avec le prélèvement à la source. Merci Martialiou. La garde à vue du camarade de lycée de Ramzad Asimov se poursuit. Les enquêteurs cherchent à savoir si le terroriste qui a tué un passant ce week-end près de l'Opéra de Paris a bénéficié de complicité. Selon les informations de RTL, son ami n'y avoir été au courant. Puis on apprend ce matin que les policiers ont eu recours à la reconnaissance faciale. Pour identifier le terroriste qui n'avait pas de papier sur lui, le logiciel qui identifie une quarantaine de points du visage a fait le lien en quelques minutes avec l'homme qui figurait sur les fichiers de l'antiterrorisme. Alors le travail de la police, notamment face au terrorisme, il en sera question dans un quart d'heure. Invité exceptionnel d'RTL ce matin, Éric Morvan, directeur général de la police nationale. Il viendra notamment parler de cette campagne de recrutement qui commence aujourd'hui. La police entend embaucher 8000 personnes cette année. C'est la première campagne depuis 18 ans. Jérôme Cahuzac sera fixé sur son sort en début d'après-midi. La cour d'appel de Paris rend son arrêt à 13h30 dans l'affaire de blanchiment et de fraude fiscale qui avait provoqué la démission du ministre du Budget en 2013. Le parquet avait requis la même peine qu'en première instance. Trois enfermes non aménageables. Si les juges suivent ce réquisitoire, Jérôme Cahuzac pourrait dormir ce soir en prison. Fin de la garde à vue pour le concurrent de Koh-Lanta accusé de viol. L'enquête suit son cours. Les accusations qui émanent d'une autre participante ont provoqué l'arrêt du tournage la semaine dernière aux îles Fidji. L'homme qui nie les faits a été arrêté hier matin à son arrivée à Roissy et libéré un peu plus tard. RTL matin, 7h03. L'Amérique soutient sans réserve au lendemain de la journée de la plus meurtrière depuis 4 ans dans le conflit avec les Palestiniens. Oui, soutien sans réserve à Israël. 55 morts, tous palestiniens. Washington s'est opposé cette nuit à une enquête indépendante envisagée par les Nations Unies. Emmanuel Macron condamne les violences de l'armée israélienne communiquée de l'Elysée hier soir. Réaction extrêmement virulente également de l'une des grandes puissances régionales, la Turquie. Vous entendez le président turc Erdogan qui était en déplacement hier à Londres. Il accuse Israël de terrorisme, d'État et de génocide. Il ajoute ce matin qu'il considère qu'il y a deux responsables aux morts d'hier, Benjamin Netanyahou et Donald Trump en personne. La Turquie qui a rappelé ses ambassadeurs en Israël et aux États-Unis pour consultation. Comment en est-on arrivé à un tel bain de sang alors que ces manifestations ont été prévisibles le jour du 70e anniversaire de l'État hébreu ? La réponse avec ce reportage de l'envoyé spécial de RTL, Christophe Decroix. Le no man's land qui sépare normalement Gaza de la frontière tracée par Israël est ces jours-ci noir de monde. Des familles avec femmes et enfants mais surtout beaucoup de jeunes hommes qui n'en peuvent plus de vivre enfermés depuis plus de 10 ans dans ce minuscule territoire. Les plus déterminés affrontent au péril de leur vie les tirs à balles réelles des soldats israéliens en lançant des pierres ou en tentant de forcer la barrière de sécurité. Reda, un palestinien de Jérusalem-Est, est effaré par ce qui se passe à Gaza. C'est vraiment moche ce qui se passe à Gaza parce que les gens n'ont rien à faire là-bas et maintenant on leur tire dessus et on les tue. J'espère que ça va s'arrêter un jour parce que c'est vraiment injuste. Assam qui travaille comme lui dans la vieille ville pense surtout qu'il y a un danger d'explosion généralisée. Si on ne règle pas ce problème rapidement, c'est une bombe qui va exploser au visage de tout le monde. L'inauguration de l'ambassade américaine a été un détonateur. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de la Nakba, la catastrophe, celle qui envoya en exil il y a 70 ans des centaines de milliers de Palestiniens. C'est une nouvelle journée à haut risque qui s'annonce. Christophe Decroix, envoyé spécial du RTL au Proche-Orient. Il y a des enfants parmi les victimes et je vous le disais en titre, on a appris il y a une demi-heure la mort d'un bébé palestinien qui avait inhalé du gaz lacrymogène lancé par les soldats israéliens. Il s'agit d'une petite fille âgée de 8 mois. Le cimentier Lafarge peut-il être poursuivi pour complicité de crime contre l'humanité ? Deux ONG annoncent ce matin avoir porté plainte devant la justice française. L'entreprise est au cœur d'une enquête pour avoir maintenu ses activités en Irak dans les territoires tenus par l'Etat islamique. En France, le début hier soir de l'examen de la loi contre les violences sexistes et sexuelles. Le texte prévoit notamment l'allongement des délais de prescription pour permettre aux femmes de porter plainte jusqu'à 30 ans après leur majorité contre 20 actuellement. Rappelons que certaines dispositions de la loi sont contestées par les féministes elles-mêmes. Nous en débattrons à 8h20 avec Lieslouf qui est co-auteur d'une pétition contre la loi Schiappa. Elle sera face à Alexandra Louis, députée LREM des Bouches-du-Rhône. RTL, il est 7h06. La SNCF va porter plainte après des dégradations hier matin attribuées à des cheminots grévistes. Le numéro 2 de l'entreprise l'a annoncé hier sur RTL. Les syndicats condamnent. S'il s'agit bien de sabotage, ce sont des actes isolés selon eux. Éric Vannier, que risquent exactement ceux qui ont coupé des caténaires hier, notamment en Normandie et près de Marseille ? C'est assimilé à un acte de vandalisme et donc passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 30 000 euros et d'une peine de prison maximale de deux ans, plus le paiement d'éventuels dommages et intérêts à l'employeur. Mais surtout vis-à-vis du code du travail, c'est considéré comme une faute lourde. L'entreprise peut licencier sur le champ sans préavis ni indemnité un salarié qui s'est livré à des actes de sabotage sur son outil de travail avec l'intention de nuire à la collectivité. Ça, c'est la théorie. En pratique, même si la SNCF porte systématiquement plainte, les sanctions sont extrêmement rares. Les auteurs ne sont pas souvent retrouvés. Ce sont des personnes qui connaissent parfaitement les lieux puisqu'elles y travaillent. Savent où sont les caméras de surveillance, bénéficient de complicité ou au minimum de bienveillance auprès de leurs collègues. Et une fois le conflit terminé, la direction n'a qu'une hâte, passera autre chose. Éric Vannier, le trafic doit en tout cas reprendre ce matin. Pas de grève aujourd'hui. La journée d'hier a été marquée par un surcroît de mobilisation. Près de 28% de cheminots ont débrayé. Chez Air France, le conseil d'administration va nommer aujourd'hui une direction transitoire. Cela fait suite au départ du PDG Jean-Marc Janayac après le référendum interne qu'il a perdu il y a dix jours. RTL, 7h08. Ce sont les toutes premières confidences de celui qui a partagé la scène avec Johnny lors de ses tout derniers concerts. Eddie Mitchell s'exprime ce matin dans Le Parisien. Il sera sur RTL la semaine prochaine. Steven Bellery, on pouvait s'y attendre. Eddie Mitchell s'exprime sans esquiver aucun sujet et surtout pas ceux qui fâchent. Quand je suis allé le voir à la clinique, je savais que c'était rapé. Pour la première fois, Eddie Mitchell raconte les derniers instants de Johnny. Hospitalisé, il ne pensait qu'à son disque. Fais chier, je suis en train de faire un album et il me manque deux titres l'achat de Johnny. C'était son obsession. C'est quand même génial, raconte aujourd'hui son ami d'enfance. Quand il a quitté la clinique, il savait que c'était fini. Je l'ai revu chez lui, sur son lit de mort, explique Schmoll. Eddie Mitchell avoue avoir été touché par la ferveur populaire à la Madeleine. Je me suis dit, Johnny fait bien la promo. Il évoque aussi la succession controversée. Nous n'avions jamais parlé d'héritage tous les deux. Ce qui s'est passé depuis me désole. Et de poursuivre, je ne suis contre personne, juste contre ce qu'a pu faire Johnny. Je ne comprends pas qu'on déshérite ses enfants. On ne doit pas le faire. Laura étant ma filleule, je prends partie pour elle et pour David. On a le droit de déshériter ses enfants aux Etats-Unis pour son chat ou son chien. Mais nous ne sommes pas américains, dit Eddie, qui ajoute pourtant. En 60 ans, jamais on ne s'est engueulé. On se sentait bien ensemble, tout simplement. Steven Bellery. Le football est à la veille de la finale de la Ligue Europe. Un détour par Macron. Pourquoi Macron ? Parce que c'est là où Antoine Griezmann a grandi. L'attaquant de l'Atlético de Madrid sera opposé à l'Olympique de Marseille demain. Et là-bas, ces jours-ci, on est un peu schizophrène. Reportage Arnaud Grange. Dans l'ancien club d'Antoine Griezmann, personne ne va rater cette finale. Tous les jours, on en parle. Je sens que ça va être bouillant. Même si rares sont ceux qui ont réussi, comme Aurore, à acheter des billets pour le match. Contente pour mon fils et mon mari. C'est eux qui vont y aller, oui. Moi, je vais regarder devant la télé. Je chanterai toute seule sur mon canapé. Il y a les grands supporters de Marseille, mais il y aura également les supporters de l'Atlético. Parce qu'il y aura l'enfant du pays qui sera en première ligne. Le dilemme est cruel. Le club est tiraillé entre soutenir Marseille et encourager Antoine Griezmann. C'est trop compliqué parce qu'Antoine, c'est l'enfant du pays. Puis Marseille, c'est un club français. Pour l'instant, je suis plus du côté d'Antoine que Marseille. Pour moi qui suis supportrice de Marseille depuis tout le temps, c'est compliqué. J'aurais préféré que ce soit un autre club qui soit en finale. Pour ne pas avoir à partager. Il a beau jouer au FC Macon et être fan de l'attaquant français, Diego, 14 ans, a fait son choix. Je serais content que Griezmann gagne, mais le cœur va aller du côté de l'OM à 100%. Il y a eu 93, il y a eu 2004, il y a eu 2018, j'espère qu'on va la gagner. Le match devrait ici faire peu de déçus selon René Dupéré, l'un des responsables du club. Quel que soit le vainqueur, on sera de toute manière content et on espère assister à un grand match de football. Au-delà du club, de nombreux maconais vont également suivre cette finale dans des bars. Arnaud Grange à Macon pour RTL. RTL sera évidemment mobilisé demain toute la journée à Lyon, bien sûr, dans le studio M6 RTL, avec Marc-Olivier Fogiel pour une édition spéciale. Et puis aussi à Marseille, à Madrid avec nos consultants et nos invités pour une journée tout à fait spéciale de foot. Le foot, c'est aussi le PSG qui a officialisé hier sans surprise l'arrivée de son nouvel entraîneur, l'allemand Thomas Tourelle, qui a signé pour deux ans et qui succède à Unai Emery. Enfin, il va pleuvoir aujourd'hui dans la région de Toulouse, mais anticipons un peu sur l'été pour vous parler de l'extraordinaire succès du Sun Leaf. C'est le parasol du XXIe siècle qui, d'une part, ne peut pas s'envoler et qui fait non seulement de l'ombre, mais aussi de l'électricité. C'est RTL, un jour en France, avec Patrick Tégéraud. Oui, la Sun Leaf ressemble à une feuille d'arbre accrochée à un piquet très fin. Elle se déploie et se range comme une tente automatique d'un seul geste et elle porte un petit panneau solaire. Cyril Jourdin et Xavier Aubry, deux ingénieurs high-tech, étaient en train de lézarder sur la plage du Raku pendant leurs vacances, à Argelès-sur-Mer, quand ils ont eu cette bonne idée. On a constaté un après-midi que le parasol n'avait pas été revisité depuis 70 ans à peu près. Il est équipé d'un pied télescopique excentré, avec une rotule multidirectionnelle et une voile aérodynamique. Donc le vent s'engouffre et il flotte au vent. Xavier est aussi un spécialiste de l'énergie solaire et sur la même plage, il a eu l'autre bonne idée. Il y avait deux jeunes avec nous qui sont rentrés au camping pour pouvoir recharger leur téléphone. Donc on s'est dit, ça serait intéressant d'y greffer un panneau solaire. Et ce panneau recharge aussi les appareils nomades quand il est fixé sur le sac de transport. Ce concentré de bon sens et d'innovation coûte 189 euros. Il s'est déjà vendu à 2000 exemplaires dans le monde entier. Les deux copains ont pour objectif d'en vendre 5000 cette année. Il cherche des partenaires commerciaux et industriels pour rapatrier la fabrication en France. RTL un jour en France avec Patrick Tégéraud. On l'achète où le Sainte-Lif ? Alors exclusivement sur internet, nous dit Patrick Tégéraud. Donc 189 euros pièce. L'appel est lancé. C'était le journal de Jérôme Chapuis. RTL matin 7h12. Aujourd'hui, Yves direction la Loire. À Feur exactement pour les courses. Nous allons tout de suite écouter Caroline, les pronostics de Bernard Glace. Bonjour Bernard. Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est un petit prix de série au trop qui a lieu ce mardi à Feur. Ils ne sont en effet que 14 au départ, 5 devant et 9 à 25 mètres. Voici mon pronostic. Belle d'Hermès le 4, Baronne de Bappré le 14, Berscott le 9, Vans et d'Or le 8, Balco et le Té le 2, Ulysse de Fontaine le 12, Amorella le 5, et Amie de Clairlande, Lasse. Belle d'Hermès est la logique favorite. Elle est en forme, drivée par Jean-Michel Bazir et s'élance en tête. La dernière minute est Berscott qui, comme beaucoup, va découvrir la piste. C'est une jument sympathique et apparemment très facile dans un parcours. Donc le 4 et le 9 en légère priorité dans cette troisième épreuve de la journée. Bonne chance à tous. Pour les pronostics, les indiscrétions, les résultats 3210 ou notre site onrefaitlescourses.fr. La police nationale recrute et elle le fait savoir. Pour la première fois depuis 18 ans, vous allez découvrir à partir d'aujourd'hui un spot télévisé de la police nationale pour promouvoir sa campagne de recrutement exceptionnelle. Alors est-ce que ça illustre une crise d'évocation ? Le métier de flic a-t-il changé ? Je pose la question à Éric Morvan qui est directeur général de notre police nationale et nous rejoins dans ce studio dans un tout petit instant. Auparavant, la politique avec vous Olivier Bost. En Italie, on découvre un nouveau laboratoire, le Laboratoire Populiste. Ça arrive peut-être assez gratiné, non ? Eh oui, car ils promettent un revenu minimum et en même temps de baisser les impôts. Ils sont contre l'immigration et contre l'Europe. C'est l'alliance étonnante d'un mouvement citoyen et de l'extrême droite qui se prépare à prendre le pouvoir. A tout de suite pour l'édito d'RTL Matin et les explications d'Olivier. RTL Matin, Yves Calvi. 7h15, bonjour Olivier Bost. Bonjour Yves, bonjour à tous. Ce matin, nous allons avec vous en Italie où les populistes de tous bords discutent pour s'allier, pour exercer le pouvoir. Alors avant de voir ce que cela raconte, pardonnez-moi, de la crise européenne expliquez-nous d'abord ce qui se passe. Alors pour bien comprendre, le système politique italien est en fait plus proche du système allemand que le nôtre. D'une élection ne sort pas nécessairement une majorité claire. Il faut donc ensuite des discussions pour former un gouvernement avec en arbitre final le président. En Allemagne, ça a pris six mois la dernière fois après que toutes les combinaisons d'alliances possibles aient été envisagées. En Italie, ça fait deux mois et demi que ça dure. Mais ce qui se profile est bien plus surprenant. Deux partis populistes sont en discussion. La Ligue, autrement dit l'extrême droite, l'équivalent du Front National en France. Et le mouvement 5 étoiles, un mouvement citoyen un peu fourre-tout. Ces deux-là ont quelques points communs et beaucoup de divergences. Mais surtout, une alliance populiste-populiste, c'est du jamais vu. En Autriche, par exemple, c'est la droite conservatrice qui s'est alliée avec l'extrême droite. Dans les pays de l'Est de l'Europe, il n'y a pas eu besoin d'alliances de ce type. Qu'est-ce qui les rassemble en Italie ? Eh bien, leur euroscepticisme ou europhobie, comme vous voulez, et leur rejet de l'immigration. Car pour le reste, tous les opposent ou presque. À eux deux, en fait, ils sont l'histoire de la crise italienne et de ses fractures géographiques. La Ligue a obtenu ses voix dans l'Italie du Nord, riche, et a promis de baisser les impôts. Dans le Sud, le mouvement 5 étoiles est donc à l'origine un mouvement citoyen, de plein de citoyens vraiment très différents. Ils sont à la fois végétariens, je suis sérieux, ils ont un plan pour ça. Ils sont aussi contre les vaccins, par exemple. Ils veulent aussi des crèches gratuites, un salaire minimum et un revenu universel. Un peu plus de 700 euros par mois pour ceux qui n'ont pas de travail. Et en même temps, comme leurs nouveaux amis de la Ligue, ils sont donc, je vous le disais, contre l'immigration pour une très grande fermeté sur la sécurité et lutter contre la corruption. Il faut rajouter à ce cocktail, pour la Ligue comme pour le mouvement 5 étoiles, une bonne haine des élites et du système, comme on dit. Alors pour l'instant, ils n'ont pas encore donné un nom pour le président du Conseil, leur Premier ministre et leur programme commun. Mais vous avez déjà là un cocktail détonnant, un cocktail 100% populiste. Olivier, qu'est-ce que ça nous raconte de l'Italie contemporaine ? Alors il y a la fracture Nord-Sud, évidente, la crise économique et politique du pays, bien sûr. Mais les ingrédients de cette montée du populisme jusqu'aux portes du pouvoir se trouvent aussi un peu à Bruxelles. L'Italie souffre dans l'économie européenne. Après plusieurs années de récession, près d'un jeune sur trois est au chômage. A tel point que si demain, ces populistes organisaient un référendum sur la sortie de l'euro, certains y pensent à la Ligue, le résultat ne serait pas évident. L'Italie, pays d'arrivée en Europe, souffre aussi de l'immigration. 600 000 arrivées ces dernières années. Avec les fameux accords de Dublin, les migrants sont enregistrés en Italie et doivent en théorie y faire leur demande d'asile. La pression est donc beaucoup plus forte chez eux que chez nous. La solidarité européenne n'est pas exemplaire en la matière. Mais si ces populistes forment un gouvernement en Italie, jusqu'où iront-ils dans la remise en cause en revanche de l'Europe ? C'est l'une des grandes questions qui se posent, mais au-delà de la réponse qu'ils apporteront, s'ils arrivent à se mettre d'accord, ce sont les ambitions européennes d'Emmanuel Macron qui risquent d'être sérieusement entravées. En Europe, il y a deux moteurs, les gouvernements de chaque État et le Parlement. Pour les États, on le voit, ce qui se passe aussi à l'Est, la France, très européenne, a de moins en moins d'alliés. Même Angela Merkel, depuis les dernières élections, est plus faible pour changer les choses avec sa nouvelle majorité. Il faudra voir, par exemple, si la réforme de l'asile des accords de Dublin le mois prochain avancera vraiment lors du sommet européen. Et puis au Parlement, il faudra voir ce que donnent les élections de l'année prochaine. Mais si cet euroscepticisme qui grignote l'électorat un peu partout en Europe gagne encore des points, les rêves européens d'Emmanuel Macron risquent d'être très difficiles à concrétiser. Olivier Bost pour l'édito politique d'RTL Matin. Et puis je vous rappelle qu'à 7h45, l'ancien candidat socialiste à la présidentielle, fondateur de Génération, Benoît Hamon, sera l'invité d'Elisabeth Martichoux. Suivez RTL Matin en direct vidéo sur rtl.fr. RTL Matin avec Yves Calvi, 7h19. On n'avait pas vu ça depuis 18 ans, des spots télévisés pour promouvoir une campagne de recrutement dans la police nationale, une opération séduction qui interpelle. On va essayer de comprendre pourquoi. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Éric Morvan. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes le directeur général de notre police nationale. Un spot TV pour recruter, ça veut dire que la police n'arrive plus à attirer des candidatures ? Non, policier c'est un métier de passion. Et donc nous n'avons pas de difficultés, j'allais dire numériques, à recruter. Nous avons en moyenne par an 20-25 000 candidats dans nos différents concours. Après les grands attentats de 2015, ce chiffre était monté même à 36 000. Mais nous avons une difficulté ou une réalité, c'est que les recrutements ont repris dans la police, mais également dans la gendarmerie. Nous sollicitons donc les mêmes viviers année après année. Nous sommes aussi en concurrence, il faut le dire, avec d'autres métiers régalins. C'est très bien de nous dire simplement, bien sûr. De l'armée, de la justice, au sein même de l'intérieur de la gendarmerie. Et il nous faut absolument élargir nos viviers pour maintenir une qualité de recrutement. Et est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'il y a quand même d'une façon ou d'une autre, à la fois une crise de vocation, éventuellement un essoufflement que vous avez évoqué après les attentats, où il y a eu alors là pour le coup une vraie pulsion, on pourrait dire républicaine, qui portait vers notre police. Comment vous qualifieriez exactement la situation ? Écoutez, lorsque nous avons fait un sondage en direction des jeunes, avant de lancer cette campagne pour être dans le cœur de cible, et nous nous sommes aperçus que 30%, environ, un peu plus de 30% des jeunes gens sondés avaient pensé à un moment donné à entrer dans la police nationale. C'est énorme. Oui, c'est énorme, mais en même temps c'est une pensée. Nous avons donc deux ambitions. Vous êtes lucide. Nous avons donc deux ambitions, faire en sorte que chez ces 30%, cette idée parfois fugace se transforme en projet professionnel, en projet de vie, et puis aussi et surtout faire en sorte que les 70% qui n'y ont pas pensé puissent se voir inoculer le germe de la curiosité de nos métiers, et ils sont nombreux. Il y a un paradoxe, jamais les Français n'ont été autant demandeurs de sécurité, et ça apparaît justement dans toutes les enquêtes, et en même temps, cette année, vous pensez nécessaire de devoir faire de la publicité pour dire aux jeunes Français, rejoignez nos rangs, soyez les gardiens de notre paix. Absolument, parce que plus ils seront nombreux, plus nous avons les chances de recruter des personnes de qualité. Nous avons besoin d'une police de qualité dans ce pays. 400 postes n'ont pas été pourvus l'an dernier, vous nous le confirmez. Alors, on a eu un certain nombre de difficultés, précisément parce qu'un certain nombre de postes n'ont pas pu trouver preneur en raison d'une baisse relative de qualité des candidats. Alors, tous ceux qui ont été reçus ont passé la barre, mais c'est vrai que... Donc les 400 postes non pourvus, ils n'étaient pas au niveau, en tout cas ceux qui s'étaient présentés ? Bien sûr, et on s'interdit de recruter des gens qui ne sont pas au niveau. Aujourd'hui, les policiers sont en première ligne, on l'a encore vu ce week-end. Ils sont devenus aussi des cibles pour les terroristes. Ils peuvent tuer et être eux-mêmes tués. Est-ce que vous pensez que ça joue un rôle dans le fait qu'il y ait une forme d'inquiétude ou de crise de vocation ? Ça joue un rôle incontestablement. Vous savez, lors des grands attentats de 2015, la police a payé un lourd tribut. Nous avions eu des policiers tués. Tout le monde se rappelle des noms de Brun Solaro ou de Ahmed Merabé. Et pour autant, il y avait eu un réflexe, un sentiment d'appartenance, de protection, de participation à la résilience du pays. Donc, c'est à la fois source de sursauts, mais également, oui, mettant chez tous les policiers, aujourd'hui également, il y a ce sentiment de, je ne vais pas dire de peur, parce qu'ils sont particulièrement bien préparés, mais une grave et vraie conscience du danger. Vous avez chiffré vos besoins ? 8000 recrutements, c'est bien ça ? Ils vont faire quoi, ces gamins, en fait ? Parce que c'est la question qu'on se pose tous. Enfin, moi, je serais un jeune Français ou une jeune Française, et je vous écoute, je me dirais, qu'est-ce que je fais demain si je rentre dans la police nationale ? Alors, dans la police nationale, vous pouvez faire des choses extrêmement différentes. Nos métiers sont très divers. Nous avons besoin de policiers de sécurité publique dans les commissariats. Nous avons besoin d'enquêteurs, nous avons besoin de gens qui auront à travailler dans des sûretés départementales ou à la police judiciaire. Nous avons besoin de policiers aux frontières. Nous avons besoin de policiers dans les compagnies républicaines de sécurité pour des questions d'ordre public, mais pas seulement. Les CRS travaillent beaucoup aussi à la sécurisation de nos frontières, à la sécurisation de quartiers difficiles. Mais nous avons aussi besoin, au-delà des policiers, d'informaticiens, d'analystes, de logisticiens. Et puis, nous avons aussi besoin de techniciens et de scientifiques. La police technique et scientifique, avec l'invasion du numérique aussi, ce sont des débouchés de grandes opportunités pour toute une catégorie de jeunes gens. Alors, on l'a compris en vous écoutant. En fait, la palette des métiers de la police aujourd'hui est extrêmement large. Les jeunes flics sont souvent envoyés en région parisienne au début de leur carrière où les conditions de travail sont particulièrement rudes, difficiles. Vous pensez que ça peut expliquer aussi un fléchissement des candidatures ? C'est effectivement une caractéristique qui n'est d'ailleurs pas l'apanage de la police nationale, l'éducation nationale, de la même manière, à des difficultés de recrutement, j'allais dire, harmonieux géographiquement sur l'ensemble du territoire. Cela dit, exercer en région parisienne, c'est une excellente formation aussi pour les jeunes gens. Et puis, il faut savoir qu'ensuite, on a la possibilité d'exercer partout en métropole, outre-mer, également à l'étranger. C'est moins connu, que ce soit dans des institutions internationales, Interpol, Europol, que ce soit à l'étranger, dans les services de sécurité intérieure qui sont placés auprès de nos ambassades. Un dernier mot, qu'est-ce que c'est qu'un bon flic pour vous ? Un bon flic, ça n'est ni quelqu'un qui a de gros bras, de gros muscles, et ça n'est surtout pas un cow-boy. C'est quelqu'un qui a de la retenue, de la distance, de l'intelligence des situations et de l'empathie. On s'occupe des bandits, mais on s'occupe aussi des victimes, et qu'il faut accompagner et soutenir. Et ça, on peut le repérer dès le premier recrutement, selon vous ? Il y a des épreuves qui permettent effectivement de sonder, j'allais dire, non seulement les savoirs, mais aussi le savoir-être. 8000 postes sont donc à pourvoir dans notre police nationale. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin, Éric Moivon. Je rappelle que vous êtes directeur général de la police nationale française. Bonne journée à vous. Merci infiniment. Et bon recrutement. Yves Calvi, RTL Matin. Pour répondre à toutes vos questions. RTL 7h26. Cyprien Signet est avec nous dans un tout petit... RTL Matin, les inattendus de Cyprien Signet. 7h27, c'est à vous Cyprien. Vous connaissez évidemment la tour de Pise, mon cher Yves. Oui, oui. L'une des particularités architecturales les plus connues de la planète, cette tour penchée. Voilà, bon alors je vous rassure tout de suite, elle n'a pas bougé, elle est toujours penchée. De 4 degrés environ, elle a commencé à pencher avant même la fin de sa construction, vers 1178. Et comme vous le savez certainement, si elle penche, c'est parce qu'elle a été construite sur un sol meuble, humide, sur un terrain riche en sable et en boue, incapable de soutenir cette bâtisse de 58 mètres de haut. Mais si je vous en parle ce matin, c'est que depuis sa construction au XIIe siècle, cette tour qui vacille à l'apparence fragile, qu'on imagine s'effondrer à tout moment, a résisté sans broncher à de nombreux tremblements de terre, parfois très violents. Elle a même une capacité à résister au séisme qui intrigue les chercheurs depuis plusieurs années. C'est pourquoi une équipe internationale de scientifiques s'est penchée sérieusement sur la question et vient de rendre ses conclusions. Comme le raconte le site Futura Science, si la tour de Pise résiste aussi bien au séisme, c'est justement grâce au sol instable sur lequel elle repose. Et oui, ironie de l'histoire, son secret de résistance vient de sa fragilité. En fait, après l'étude détaillée des données sismologiques, géotechniques et structurelles, les chercheurs sont formels. C'est un peu comme si ce sol mou, situé juste sous la tour, absorber un peu les vibrations des tremblements de terre. Du coup, la tour ne résonne pas avec les mouvements du sol et résiste aux tremblements de terre. On en est presque à se demander si les ingénieurs du XIIe siècle n'avaient pas déjà tout prévu. L'éternelle curiosité de Cyprien Sini. On va tout de suite retourner maintenant nos grosses têtes avec vous. Entre 16h et 18h, c'est les grosses têtes. En effet, avec Laurent Riquet sur RTL, Anthony Martin et Stéphane Boutsock nous en ont parlé hier dans Laissez-vous tenter. le réalisateur allemand Wim Wenders présente à Cannes un documentaire sur le pape François. Et les grosses têtes ne se sont pas fait prier d'un petit commentaire. Non, c'est quand même, Wim Wenders, c'est quand même des grands films, je vous rappelle. Ah bah oui, surtout qu'il ressort « Les ailes du désir » en ce moment. Il a fait aussi d'autres documentaires incroyables. Il a fait un documentaire sur le Buena Vista Social Club aussi. Très réussi. Vous les avez eus à bord ? Oui, car il y a un berce. Vous les avez eus à bord ? Oui, avec tous leurs instruments, parce qu'ils ne mettent pas leurs instruments en soute, parce qu'un vrai musicien garde son instrument dans l'avion, ils achètent le siège pour leur violoncer et tout le machin. Et ils nous ont fait dans l'arrière de l'avion toute la chanson que tu viens de faire. Alors c'est bien, mais au bout de 12h, t'en peux plus. Non mais Jean-Fille, ils ne voyagent pas en avion privé ces artistes ? À Cuba, ils sont déjà assez privés comme ça. Rendez-vous tout à l'heure à 16h avec les Grosses Têtes et Laurent Ruquier. La météo avec Louis Baudin, ça s'améliore dans le nord du pays, semble-t-il. Exactement. On a retrouvé un temps sec ce matin au nord de la Loire, dans les régions du nord-est. C'est toujours instable dans le sud. On a des averses en ce moment entre les Alpes, le Massif Central et les Pyrénées. Et ça va être un peu comme ça toute la journée. Encore beaucoup d'instabilité, de nuages entre les Pyrénées et le Massif Central. Avec parfois encore un peu de neige en montagne, de l'instabilité également entre la Franche-Comté et les Alpes. Et puis dans les autres régions, quand même, le soleil devrait se montrer assez généreux au nord de la Loire. Il le sera même dans le nord-ouest, du côté de la Bretagne, sur la Normandie. Alors peut-être un petit risque d'averses cet après-midi de l'île de France au nord-est. Mais retenez surtout donc les très belles éclaircies. Soleil également près de la Méditerranée. Mais avec là beaucoup de vent, Mistral et Tramontagne frôlant les 100 km heure, notamment dans le Roussillon. Et puis côté température, elles seront plus élevées dans le nord que dans le sud. On aura 12 degrés seulement à Tarbes. On aura 14 à Toulouse. On sera entre 17 et 21 degrés dans toutes les autres régions. On ira même jusqu'à 23 degrés à Paris et à Lille. RTL, il est 7h30. RTL matin, Yves Calvi. 7h31, pour être tout à fait exact, le Tout Info avec Amandine Bégaud pour tout entendre de l'actualité de ce 15 mai. Bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et d'abord direction les Etats-Unis. Le ton monte encore un peu plus entre Américains et Palestiniens. Bonjour Philippe Corbet. Bonjour. Les Américains ont refusé cette nuit à l'ONU l'ouverture d'une enquête après les violences d'hier dans la bande de Gaza. Oui, la Maison Blanche refuse d'appeler Israël à la retenue et dénonce une propagande macabre et regrettable. Un porte-parole de la présidence affirme que seul le Hamas porte la responsabilité de ces morts tragiques. Après avoir, je cite, provoqué intentionnellement et cyniquement cette réponse. Ce transfert devait être un succès de politique intérieure pour Trump, qui tient ainsi une promesse sans cesse repoussée par les présidents Clinton, Bush et Obama depuis un vote du Congrès dans les années 90. Il espérait même qu'en secouant la prudence diplomatique, il rendrait la paix possible. Mais sur les télévisions, dans les journaux, les Américains constatent le décalage spectaculaire entre les images chaotiques et sanglantes de Gaza et le ton triomphant de la délégation américaine, l'allure même guillerette de la fille du président, Ivanka, chargée de dévoiler au nom de l'Amérique la plaque de la nouvelle ambassade alors qu'on comptait déjà des dizaines de morts. Philippe Corbe est correspondant de RTL aux Etats-Unis. Selon un tout dernier bilan, ce sont au moins 59 personnes, 59 Palestiniens qui ont été tués hier. Parmi eux, un bébé de 8 mois décédé après avoir inhalé du gaz lacrymogène. C'est en tout cas ce qu'annonce ce matin le ministère de la Santé palestinien. Un crime de guerre a dit hier soir sur RTL, Leïla Chahid. C'est un crime de guerre. Je vois que ce sont des balles réelles et qu'il n'y a pas un seul tir du côté palestinien. Il y a une règle pour tous les peuples du monde. Il n'y a pas une règle spéciale. Israël viole le droit. Depuis 70 ans, le monde continue à tolérer et la violence ira en grandissant dans toute la région. Israël n'est pas un état au-dessus du droit. Leïla Chahid, ancienne ambassadrice de la Palestine en France et auprès de l'Union Européenne, elle était l'invité de Marc-Olivier Fogiel dans RTL soirée hier. Emmanuel Macron, lui, a réagi dans un communiqué publié hier soir. Le président français condamne les violences des forces israéliennes contre les manifestants. Il réaffirme son opposition au transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Garde à vue prolongée pour les proches de Kamat Asimov. Les enquêteurs cherchent toujours à savoir si l'auteur de l'attentat de samedi à Paris a bénéficié ou non de complicité. Rien pour l'instant ne permet de l'affirmer. Cette attaque, on le rappelle, a fait quatre blessés et un mort. Un jeune homme de 29 ans, originaire de la Sarthe. Ce matin, l'ancienne directrice de son école se souvient. Elle évoque un garçon discret et bon élève. Il avait notamment remporté le troisième prix du Conseil Général, récompensant le plus beau texte sur la résistance. Le texte de Renan était particulièrement remarquable, fouillé, recherché, bien écrit. On sentait qu'il y avait mis tout son cœur. Il n'a pas laissé indifférent aucun de ses professeurs. C'est vraiment le genre de garçon que l'on remarque par son application, sa gentillesse. Il savait écouter, expliquer. Ça m'a choquée. On en veut à toute la terre quand c'est comme ça. Suzanne Jaligny est l'ancienne directrice d'école de Renan Gonnet, tuée samedi à Paris. Témoignage recueilli pour RTL par Christian Panvert. Agnès Buzyn promet des mesures d'ici le mois de juillet prochain, après le drame de Strasbourg et la mort de Naomi Musenga. La ministre de la Santé recevait hier les médecins urgentistes sur RTL. L'avocat de l'opératrice du SAMU, accusé de ne pas avoir pris au sérieux l'appel de la jeune femme, réclame plus de médecins. Quand vous avez au même moment 10 appels, où vous ne savez pas en réalité la personne qui attend, si c'est plus grave que celle que vous avez, c'est strictement choquant. On lui donne 1500 euros par mois, on lui dit, vous n'êtes ni standardiste, ni opératrice, vous êtes là pour mesurer la gravité des appels. Ma cliente, bien sûr, elle n'aurait jamais dû tenir ces paroles-là. Jamais. Mais aujourd'hui, il faut juste des médecins qui soient à côté des opératrices. C'est aussi simple que ça. Maître Olivier Grimaldi, l'avocat de cette opératrice du SAMU suspendu, il était l'invité d'RTL. Grand soir. La direction de la SNCF, elle, elle a annoncé hier soir, hier à la mi-journée sur RTL, elle va porter plainte, plainte, après les incidents à répétition qu'on a connus hier. Une cinquantaine d'actes de malveillance ont été répertoriés un peu partout en France. Des actes isolés, dit ce matin ce cheminot. On voit que les positions du gouvernement ne changent pas. Il y a une forme d'énervement et de ne pas avoir l'impression d'être entendu. Donc du coup, je comprends l'agacement de certains et je condamne ces actes parce que ce n'est pas comme ça qu'on va garder l'opinion publique avec nous. Ça ne vient pas des syndicats en tout cas, c'est pas des consignes. Ah non, des consignes des syndicats. Moi, je le vois en Assemblée Générale, il n'a jamais été dit qu'il faut aller bloquer tel ou tel dépôt. Ce n'est pas le mot d'ordre en âgé. Après, reste à prouver si c'est vraiment les cheminots qui font ça aussi. Xavier, conducteur de train à Montparnasse à Paris, des propos recueillis pour RTL par Éric Vannier chez Air France. Le conseil d'administration devrait acter cet après-midi la démission de Jean-Marc Janayac. C'est l'ancienne ministre Anne-Marie Coudert qui devrait être chargée d'assurer l'intérim. Intérim en attendant la nomination d'un nouveau PDG. Puis le candidat de l'émission, Koh Lanta, accusé d'agression sexuelle, est ressorti libre hier soir de sa garde à vue. Quelques heures d'audition seulement. Il nie les faits qui lui sont reprochés, comme le répète son avocat Jérémy Assou. Mon client n'a de cesse de dire qu'il n'a aucune infraction, que les accusations qui ont été portées contre lui sont totalement infondées et fausses. Il y avait cinq personnes qui étaient présentes, qui attestent qu'ils n'ont rien vu, rien entendu. On ne peut que s'étonner de l'absence totale de discernement de la part des décisionnaires et des dirigeants de la société de production et de la chaîne. Ils avaient des éléments à leur possession qui leur ont permis d'être beaucoup plus prudents. Maître Assous, joint pour RTL par Guillaume Sièze, le parquet indique de son côté que l'enquête se poursuit. RTL matin, 7h36. Les joueurs de l'Olympique de Marseille attendus aujourd'hui à 14h à Lyon. Oui, c'est là qu'ils disputeront à la finale de la Ligue Europe. Ce sera demain face à l'Atlético de Madrid, une rencontre sous très haute sécurité. Le préfet du Rhône a d'ailleurs détaillé le dispositif hier. Les policiers seront deux fois plus nombreux que lors des matchs de l'Euro 2016. Ça fait 1250 policiers et gendarmes qui seront présents sur l'ensemble du terrain. Nous aurons un hélicoptère de surveillance aérienne. Nous aurons deux canons à eau pour assurer la protection et dissuader tout risque de bagarre qui pourra avoir lieu entre tel ou tel type d'affrontement, quel qu'il soit. Stéphane Bouillon, le préfet du Rhône, avec Frédéric Perruche pour RTL. Les Marseillais qui vont bien sûr pouvoir compter sur le soutien de leurs supporters. Ils seront 13 000 demain soir au Parc Oel. Soutien aussi de Zinedine Zidane, Zizou le Marseillais qui connaît très très bien l'Atlético. Content pour ce qu'ils ont fait. Maintenant il y a la finale, donc j'espère pour eux qu'ils pourront remporter cette finale. Vous connaissez bien l'Atlético ? Ils ont les moyens de cette équipe ? Oui, ils sont capables. Surtout Marseille. Surtout Marseille. Ils sont capables, surtout Marseille. Zidane, confiant donc. C'était hier soir en Corse avec nos confrères de Canal+. L'entraîneur du Réal participait à un match de gala en faveur de l'association. Un sourire, un espoir pour la vie qui vient en aide aux enfants malades. Et cette finale de la Ligue Europe, elle sera bien sûr à suivre sur RTL. J'en ai spécial dès le matin. De nombreux invités, puis un RTL soir en direct de Lyon dès 18h. Vous ne manquerez absolument rien. Pendant ce temps-là, le PSG a lui officialisé l'arrivée de Thomas Tuchel. L'Allemand remplacera Unai Emery au poste d'entraîneur. Et ce, dès le début du mois de juillet, il a signé un contrat de deux ans. Et puis, grosse ambiance. Hier soir, ici à Neuilly, dans les tout nouveaux locaux de RTL, inauguration du grand studio sur scène. Chagui, Sting et Calogero. Le fait que Sting, c'est dingue pour moi, parce que c'est une légende. Dans le monde de la musique, c'est un peu comme si on parlait de Picasso, quoi. Il y a les grands musiciens, et puis il y a ceux qui ont changé la musique. Lui fait partie des gens qui ont changé la musique avec les Beatles. Vous êtes tous les deux bassistes. Voilà, lui droitier, moi gaucher. Parce que forcément, il m'a influencé. C'est l'un de mes repères. Le fait qu'il s'accompagne avec sa basse, on n'est pas beaucoup à le faire. Non, non, mais c'est que je vois tout le monde danser. Et quand je panne, je joue de la basse, elle est très bien. Ça met une bonne humeur. Oui, mais on commence à les autres studios. Calogero, donc, avec Steven Bellery. Et ce tout premier concert sera diffusé samedi entre 15h et 16h dans le grand studio RTL, avec Éric Jean-Jean, bien sûr. C'était le Tout-Info en musique avec Amandine Bégaud. On se retrouve pour l'arbre de presse. En musique aussi, je vous parlerai des baleines qui savent jouer 183 morceaux. A tout à l'heure, chère Amandine. Dans un court instant, on va retrouver François Langlais pour Langlais Co, le tableau dressé par l'Oxfam sur l'univers 1. RTL matin, Yves Calvi. 7h40, Langlais Co avec vous, François Langlais. Yves, bonjour, bonjour à tous. Une étude a été publiée hier par l'ONG Oxfam sur les profits des grandes entreprises du CAC 40. Elle pointe la distribution des profits aux actionnaires et cela vous fait réagir. Oui, Oxfam nous explique que les grandes entreprises françaises, celles du CAC 40, donc, ont donné entre 2009 et 2017 67% de leurs bénéfices à leurs actionnaires. Une part considérable, donc, surtout quand on la compare aux quelques 5% seulement des profits qui ont été versés aux salariés sous forme de participation et d'intéressement. L'étude suscite donc le cœur habituel de crises indignées devant l'entreprise sanguinaire qui irait nourrir des actionnaires ventrus. Bon, c'est allé un peu vite en besogne. Alors, dites-nous d'abord ce que c'est qu'un dividende, très exactement. Chaque année, vous savez qu'une partie des bénéfices de l'entreprise est divisée équitablement entre tous les possesseurs d'actions. Cette partie, c'était justement 67% sur la période considérée. La somme qui est versée à chaque actionnaire, ça s'appelle le dividende. C'est généralement quelques euros, quelques dizaines de centimes d'euros. Mais alors, qu'est-ce qui vous défrise, vous, dans l'étude d'Oxfam ? Oh, défrise. Tout d'abord, il y a un problème de méthodologie. L'étude oublie les augmentations de salaires dans ces entreprises qui ne sont pas comptabilisées dans les profits et qui sont généralement comprises chez ces géants entre 2 et 4% de la masse salariale. Ce n'est pas rien. Si on veut faire le compte de ce qui revient aux salariés dans la progression de ces années, il faudrait intégrer ces éléments. Et ça changerait sensiblement les comptes. Ensuite, Oxfam omet de nous dire que ces profits génèrent aussi des impôts et que c'est une forme de redistribution. C'est-à-dire ? Les profits sont taxés deux fois. D'abord, avec l'impôt sur les sociétés. Théoriquement, c'est 33,3% pour les grandes entreprises. Certes, c'est un taux théorique qui peut être réduit avec d'initiés fiscales. Mais le produit brut de cet impôt pour 2018, il est quand même estimé à une soixantaine de milliards d'euros. Bon, ce n'est pas rien. Ensuite, les dividendes eux-mêmes, une fois que les profits sont changés en dividendes, les dividendes eux-mêmes sont taxés, eux, à 30% s'ils contribuent à Blob pour le nouveau régime. Ça représente encore une belle forme, une belle somme, pardon. Et justement, c'est une forme de redistribution. Alors, il n'empêche qu'Oxfam nous dit quand même que la France est le pays où la distribution de dividendes est la plus élevée. Oui, mais attention à ne pas oublier, là encore, une partie de la réalité. Pour un investisseur, c'est le rendement global qui compte, qui associe deux éléments. Le dividende, d'accord, mais aussi la progression du cours de l'action en bourse. Or, en France, les cours ont tendance à progresser moins vite qu'ailleurs, en particulier face aux valeurs technologiques américaines. Les entreprises françaises compensent avec davantage de dividendes pour attirer les investisseurs. Parce que c'est ça le fait majeur qu'il faut avoir en tête. Il y a une compétition mondiale des grandes entreprises pour attirer l'argent. Surtout alors qu'il n'y a que peu d'investisseurs chez nous. Il faut donc aller les chercher à l'étranger. D'ailleurs, 45% des actionnaires du CAC 40 sont des étrangers. Et nos champions se battent en plus contre des monstres. Des Apple, par exemple. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Apple, à elle seule, va distribuer plus de 80 milliards d'euros à ses propres actionnaires en 2018. Sur une seule année, Apple distribue beaucoup plus que la totalité du CAC 40. C'est ça la compétition dans laquelle sont plongées les entreprises du CAC 40. Si vous ne séduisez pas les investisseurs alors que vous êtes coté, difficile de se financer, difficile de se développer, impossible de racheter une autre entreprise. Bon François, alors selon vous, tout va bien dans le meilleur du monde ? Non, pas du tout, pas du tout. Je vous présente ici le monde tel qu'il est. Mais je vous dis, une entreprise n'a pas le pouvoir d'en changer ni les règles, ni les rapports de force. Mais je suis le premier à critiquer par exemple les rachats d'actions massifs. C'est une façon absurde d'utiliser le capital. Et par ailleurs, quand Oxfam pointe l'écart grandissant entre la croissance des rémunérations des patrons et celle de leurs salariés, et bien là, elle n'a pas tort. Ah ben voilà, François Langlais pour Langlais Co, tous les jours sur RTL. Et puis grâce à vous, on sait ce qu'il défrit, c'est ça qui est bien. RTL 7h44. Bonjour Elisabeth Partichoux. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous recevez ce matin l'ancien candidat socialiste à l'élection présidentielle, fondateur de Génération, Benoît Hamon. Il ne doute de rien, il ne lâche rien. Un an après sa déroute électorale, il le dit sans complexe, la gauche, c'est moi, sa consigne à harceler l'Elysée sur le terrain social. C'est comme ça qu'il espère se faire une place au soleil entre Macron et Mélenchon. A tout de suite. Bienvenue à tous les deux. L'ensemble de l'entretien est à suivre, notamment en vidéo sur le site RTL.fr. RTL Matin, Yves Calvi. 7h45, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Partichoux, vous recevez ce matin le fondateur de Génération, Benoît Hamon. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Elisabeth Partichoux. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio d'RTL ce matin. Déménagement sanglant à Jérusalem hier, la Maison Blanche, on l'a entendu dans le journal de 7h30, renvoie la responsabilité des 59 morts. C'est un bilan qui malheureusement ne cesse de monter. Côté palestinien, sur le Hamas. Israël se bat toujours pour sa sécurité, 70 ans après sa création. Hélas, les morts ne sont que de seuls côtés. 59 tués, 2000 blessés, 8 enfants tués. C'est un usage de la force totalement disproportionné par le gouvernement israélien, soutenu par les Etats-Unis d'Amérique, contre des manifestants dont il faut rappeler qu'ils étaient non armés. Et c'est ça qui est totalement injustifiable et condamnable. Ce qui est d'autant plus insupportable, c'est de voir de quelle manière Donald Trump traite tout cela. C'est-à-dire avec une légèreté qui est une légèreté insupportable, adressant sur Twitter des faits de félicitations au gouvernement d'Israël pour ce grand jour, là où il n'était absolument pas obligé de déménager l'ambassade des Etats-Unis à Jérusalem, en infraction avec le droit international, qu'il a déclenché cette série d'événements qui s'est finie dans un bain de sang. Vous diriez qu'il a du sang sur les mains, Donald Trump, d'une certaine façon ? Il est directement responsable de ce qui s'est passé. Mais il a du sang sur les mains, c'est lui qui est responsable. Il est directement responsable d'un bain de sang, avec le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Et je le regrette profondément, et ça devrait nous inviter, nous, Européens, à reprendre le chemin de l'action. C'est-à-dire à ne plus nous comporter comme supplétifs, en quelque sorte, de la stratégie américaine. Je vais prendre un exemple très concret. Le président de la République était aux Etats-Unis. Il se comportait avec Donald Trump, je trouve, en manquant de sobriété. Il aurait dû être beaucoup plus sobre. Sa doctrine, c'est de parler à tout le monde et d'essayer de convaincre à tout prix. Mais on peut parler et éviter les embrassades. On peut parler et éviter les baisers. C'est ça qui est important ? Non, on peut parler, et à l'égard d'un président américain dont on sait qu'il est homophobe, xénophobe, qu'il prend des décisions aussi dangereuses que cela, justement, avoir autre chose qu'une posture gaullienne. Il a aussi condamné, reconnaissez-le. Pardon, Xavier Martichoux, on parle de diplomatie. Il a aussi condamné devant le Congrès américain, avec des mots assez forts, l'unilatéralisme du président Trump. Est-ce qu'il n'a pas fait les deux ? J'entends bien, mais sur l'Iran, il a échoué. Sur l'accord de Paris, il a échoué. Sur Israël, aujourd'hui, nous sommes proches d'une spirale guerrière extrêmement dangereuse. Et je veux dire que la France et l'Europe doivent reprendre le chemin de l'action diplomatique. On ne peut pas se contenter de condamnations de pure forme. L'action, ça pourrait être quoi ? Je pense aujourd'hui qu'il faut que la France, comme l'Europe, reconnaisse l'état de Palestine. Que si nous voulons redonner une possibilité au processus de paix de réussir, si nous voulons espérer enrayer la spirale guerrière, il faut reconnaître l'état de Palestine. C'est-à-dire que la France redevienne une puissance diplomatique, qu'on ne se contente pas de posture gaullienne dans les magazines. À quoi ça servirait justement la posture ? Est-ce que ça servirait la cause palestinienne ? Et en quoi ça ferait avancer le dossier ? D'abord, vous donnez satisfaction à ce qui est aujourd'hui le désir de la communauté internationale, pour laquelle elle a voté des résolutions. Deux États, deux États. Il y a bien sûr un veto américain qui s'y est régulièrement opposé, mais il y a l'objectif de deux États, avec une capitale commune, Jérusalem. Vous avez vu que la communauté internationale est très prudente. Personne, à part la Turquie et l'Iran, qui sont vraiment maintenant les deux ennemis d'Israël, ne condamne avec une force particulière ce qui se passe. L'Allemagne a condamné, l'Europe a condamné avec énormément de vigueur. On parle des événements d'hier. Oui, on parle des événements d'hier, évidemment. Heureusement. Et quand il y a 59 tués, 8 enfants, 2000 blessés... On déplore. Oui, mais moi je souhaite qu'au-delà des condamnations de pure forme, on pose des actes. Et c'est comme cela qu'Emmanuel Macron sera à la hauteur de ce qu'est l'histoire de la diplomatie française, notamment dans cette partie de... Ça ajouterait du déséquilibre, dit-il, à votre proposition de reconnaître de façon unilatérale la Palestine. Ça ajouterait au déséquilibre et on affaiblirait finalement la capacité de la France à jouer un rôle. Mais quel est... Oui, mais vous avez parfaitement nos raisons de me dire ce que dit le président de la République. Je le lis moi-même. Mais j'observe quoi ? Qu'en attendant, il dit que ça déséquilibrerait. Qu'est-ce qu'on fait ? Pas grand-chose. Et on constate quoi ? Que la poursuite de la colonisation a lieu. Que le territoire palestinien est de plus en plus, finalement, mité. Qu'il ressemble de plus en plus à un gruyère. Qu'aujourd'hui, les Etats-Unis transfèrent leur capitale à Jérusalem. Que des pays européens pourraient suivre. Que les raisons que cette région s'embrase sont de plus en plus nombreuses. Qu'Israël rentre plus ou moins en guerre avec ses voisins. Bref, que la spirale guerrière est en train de s'engager. Moi, je considère qu'il faut poser des actes et arrêter de dire que si on pose des actes, on déséquilibrera la situation. Elle n'est pas assez déséquilibrée comme ça ? La réalité, c'est qu'il faut poser, justement, montrer que l'Union européenne et la France, parce qu'ils financent et aident aujourd'hui économiquement cette région, ont leur mot à dire. Et leur mot à dire, ça ne peut pas être de dire, écoutez, M. Trump, nous ne sommes pas d'accord avec vous, mais une fois de plus, nous nous mettons à genoux. Vous dites que la politique diplomatique d'Emmanuel Macron est un échec sur toute la ligne ? Je le crois inoffensif, oui. Je pense qu'il brille dans les magazines, mais qu'il fait peu briller la diplomatie française. Les accords de Paris, les Etats-Unis en sont sortis. Ils sont-ils revenus ? Non. L'accord sur le nucléaire iranien, qu'avons-nous fait ? Les Etats-Unis en sont sortis, nous proposons maintenant une renégociation. Sur le conflit israélo-palestinien, pas davantage aujourd'hui d'issue. Sur la question de la Syrie, je ne dis pas que c'est simple, mais nous sommes en échec. Mieux, sur la question européenne, quels sont les progrès réalisés ? On attendait le sauveur de l'Europe. Aujourd'hui, l'Allemagne a dit non à à peu près toutes les propositions françaises. A peu près toutes les propositions françaises. L'Allemagne dirait, oui, vous diriez, nous sommes les ganiches de Merkel. Non, non, Elisabeth Martichoux, j'ai un désaccord avec Emmanuel Macron. Je ne crois pas que le sort de l'Europe se repose sur seulement le couple franco-allemand et ce qu'on appelle l'intergouvernemental. C'est-à-dire les accords entre gouvernements. Je pense, au contraire, qu'il faut demain donner au Parlement européen une majorité qui change l'orientation, le cours de l'orientation européenne. C'est la raison pour laquelle j'ai un désaccord stratégique, effectivement, avec Emmanuel Macron. Il croit toujours dans la pertinence du couple franco-allemand. Je le crois aujourd'hui incapable de relancer la construction européenne. Ce sera un grand débat l'année prochaine à l'occasion des élections. Le dossier SNCF, les syndicats ont-ils raison d'organiser un référendum ? Et le gouvernement dit qu'il n'y aura pas de valeur. Finalement, le référendum, il faut le faire à l'échelle des Français qui sont favorables à la réforme, pas à l'échelle de l'entreprise. Oui, je trouve que c'est intéressant de faire un petit retour en arrière. Edouard Philippe l'avait dit, cette réforme de la SNCF ne fermera aucune gare, aucune ligne de train. Un premier document de la SNCF sortait et montrant qu'il y aurait des petites gares, des petites lignes dites non rentables, pourtant le service public n'a pas vocation à être rentable partout, qui fermerait. Donc, pour certains, on aura le droit sur nos territoires à l'autopartage aux autobus et aux autres, les trains. Deuxième épisode, le gouvernement nous dit, nous ne privatiserons pas. Et là encore, un document sort qui montre que la SNCF pourrait être, en tout cas, une certaine de ses filiales, privatisée. Deuxième mensonge. Le gouvernement dit, dans la lecture au Sénat... J'ai été au gouvernement, madame Martichoux, je sais exactement ce qu'est une communication gouvernementale. J'ai été ministre, j'ai été ministre, je sais exactement ce que sont ces réunions de travail où on prépare ce qui va se passer et dont on dit, quand ça sort malheureusement dans la presse, ouh là là, ce n'était qu'une réunion de travail. La réalité... Il a menti, le gouvernement. Je pense qu'Edouard Philippe a menti, oui, sur le fait que demain, on fermera des gares et des lignes de train. Oui, il a menti. Et je pense aujourd'hui que oui, il ment quand il dit que ce ne se prépare pas ou que l'option de la privatisation n'est pas une option sérieuse. Oui, dans ces deux cas-là, il ment. Et c'est la raison pour laquelle... Donc vous ne croyez pas que des mentis d'Elisabeth ? Non, je n'y crois pas du tout. Au nom du service public. Et je le dis à vos auditeurs, on parle souvent du statut des cheminots. Intéressante la chronique de M. Langlais auparavant sur le fait que la France est la championne de l'OCDE pour la distribution des dividendes. Que celles et ceux qui réclament à Coréacry la privatisation de la SNCF, la remise en cause du service public, sont ceux qui ont vu leur situation le plus s'améliorer et dénoncent le fait que les cheminots seraient des privilégiés. Que ce soit clair, les cheminots aujourd'hui peuvent partir à la retraite plus tôt. Mais à condition d'avoir cotisé combien d'annuités ? Comme tout le monde. 41, 42 annuités. Ça veut donc dire que s'ils partent effectivement à 52 ou 53 ans, ils partent avec une retraite de misère. Ce qui n'en fait pas des privilégiés. C'est Édouard Philippe dans Le Monde, daté de demain. Vous avez de la chance, vous avez le journal du lendemain. Ça s'appelle La Matinale du Monde. Vous la lisez comme nous, sans doute. Il y a une interview du Premier ministre dans Le Monde à sortir cet après-midi. Il n'y aura aucune ambiguïté sur le fait que le capital de la SNCF est insessible et ça sera inscrit dans la loi. Et celui de ces filiales ? Je vous pose la question. Vous pensez que ça viendra par les filiales ? Je pense aujourd'hui que c'est bien le problème que nous avons, c'est qu'on joue sur les mots. Et depuis le début, le gouvernement ne dit pas le projet qui est le sien. Le projet qui est le sien, hélas, mais il est logique, il est cohérent en même temps. Et ce que je lui reproche, c'est de ne pas l'assumer, c'est de remettre en cause le service public. Il ne le fait pas que pour la SNCF. Il le fait aussi en diminuant les moyens de l'hôpital public. Une question peut-être plus anecdotique pour certains, pas pour d'autres. Vous êtes un proche du syndicat étudiant Luneuf, Benoît Hamon. Il y a une étudiante voilée qui représente ce syndicat sur une antenne parisienne. Ça fait polémique parce que précisément, elle est voilée et qu'il y aurait une incompatibilité entre les valeurs féministes de ce syndicat étudiant et le port du voile. Qu'est-ce que vous en dites ? Je dis deux choses. La Constitution garantit le droit de porter un voile. La Constitution garantit le droit de pouvoir critiquer quelqu'un qui porte un voile. Et moi, j'aimerais que sur ces questions-là, on le fasse avec un petit peu de paix. Pacifiquement, paisiblement, qu'on puisse avoir ces débats sans hystérie comme on le connaît aujourd'hui. Il est hystérique, Julien Drey, quand il fait un tweet pour dire que, en tant que membre fondateur de Luneuf, cette jeune femme souille notre combat dans les universités. Oui, je pense que c'est considérable. C'est excessif. Pourquoi ? Parce que je vais vous dire, on ne peut pas reprocher. Les mêmes qui reprochent à certains Français, Français, je le dis bien avec un grand F, de confession musulmane, et qui leur reprochent finalement un entre-soi, une forme de communautarisme. Ensuite, ceux-là font le reproche à une jeune femme musulmane de participer au débat public, d'être dans un syndicat, de parler de la réforme de l'université. Moi, je pense qu'il y a besoin aujourd'hui que la démocratie française respire et qu'elle permette à chacun, qu'il ait une confession ou pas, de pouvoir participer à ce débat public. Et je le dis, j'essaye de le faire avec un maximum de mots de paix, en tout cas paisible. Et je rappelle, la Constitution de la France autorise le voile comme elle l'autorise de critiquer le voile. Et donc, autorise cette jeune femme à évidemment porter le voile et représenter le syndicat UNEF. Merci beaucoup, Benoît Hamon, d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Elisabeth Martichoux. Benoît Hamon qui dénonce l'usage de la force totalement disproportionnée d'Israël avec le soutien et la complicité du président Trump sur Emmanuel Macron. Il brille dans les magazines, mais sa diplomatie est en échec. Je le crois en fait inoffensif et incapable de relancer la construction européenne. Enfin, Benoît Hamon affirme que le Premier ministre ment sur l'avenir de la SNCF et en particulier de ses filiales. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Et nous le retrouvons immédiatement, Cyprien Sini. RTL Matin, 7h57. RTL Matin, les inattendus de Cyprien Sini. Donc 7h59. Alors là, en termes d'histoire belge, je crois qu'on en tient une pas mal. Oui, vous connaissez certainement cette bière d'Abbaye à la notoriété mondiale. C'est une robe dorée, coiffée d'une mousse généreuse. Grimbergen, la flamme ne s'éteint jamais. Oui, la flamme ne s'éteint jamais, sauf quand les moines ont paumé la recette. Mais oui, impossible de remettre la main sur la recette de la Grimbergen. En fait, comme le raconte famille chrétienne, Grimbergen aujourd'hui, c'est une marque. Le breuvage n'est plus fabriqué à l'Abbaye depuis le 18ème siècle. Mais agacés par les touristes en goguette qui n'arrêtent pas de demander aux moines où ils fabriquent leurs bières, ils ont décidé de se remettre au boulot en refaisant tout comme à l'époque. Mais là, impossible de retrouver la recette originale. Ils ont même engagé 4 chercheurs bénévoles qui ont passé l'année à fouiller les 35 000 livres conservés dans les archives de l'Abbaye. Mais pour l'instant, rien, nada. Mais les voix du Seigneur aidant, les moines ne perdent pas espoir et continuent de chercher la recette. Cyprien Sini, RTL, il est 8h. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Jérôme Flora. Bonjour Jérôme. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une de nouvelles violences à craindre dans la bande de Gaza aujourd'hui. Un bébé de 8 mois est décédé ce matin après avoir inhalé du gaz lacrymogène lors des manifestations d'hier qui ont fait au moins 59 morts. Nous appellerons notre envoyé spécial sur place. Dans l'actualité également, le gouvernement accusait de renier ses promesses sur sa loi contre les violences sexuelles. L'âge minimum de consentement pour les mineurs n'est plus clairement défini. Alors recule ou pas, nous en débattrons avec nos invités à 8h20. Dans ce journal, nous vous raconterons l'incroyable sauvetage de ce père de famille de 44 ans. C'est son fils de 5 ans qui a appelé les secours. Le gouvernement qui passe la pommade sur nos futures fiches de paie il y a quelques mois du prélèvement de l'impôt à la source. Et puis deux grands absents demain à la finale OM-Atletico de Madrid. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, nous vous dirons pourquoi l'un et l'autre ont finalement décliné l'invitation. La météo de notre journée, Louis Bodin ? Oui, avec un peu de brouillard en ce moment dans le nord-est, à Langues, à Metz ou encore à Nancy. Mais pour le reste, dans la moitié nord, on a retrouvé un temps sec ce matin. Encore des averses entre les Alpes, le Massif central et les Pyrénées. D'ailleurs, ce risque existera toute la journée. Du soleil en revanche dans les régions du nord et du nord-ouest. Du soleil qui reviendra également dans le nord-est en cours d'après-midi. Avec toujours un petit risque d'averse, beaucoup plus limité. Du soleil près de la Méditerranée, mais avec beaucoup de mistral et de tramontane. Et puis les températures remonteront un peu cet après-midi. Mais ce ne seront toujours pas de saison, entre 12 et 15 degrés dans le sud-ouest. 17 à 23 degrés dans les autres régions. Louis Bodin ? Jusqu'à 9h30, RTL Matin. Allez, on commence par cet incroyable sauvetage dans l'Orne. Dimanche soir, un père de famille fait un malaise, une crise de diabète. Il sombre dans le coma. Et c'est son fils de 5 ans qui va appeler les gendarmes. Il compose le 17. La suite, c'est le major Alain Leterrier qui la raconte. C'est le commandant du centre des appels d'urgence de la gendarmerie de l'Orne. La première chose qui nous a surpris à 23h, c'est la voix de l'enfant. Une petite voix. Et l'enfant a dit, ben là j'ai 5 ans et mon papa est mort. De là, on essaie de localiser ce qui était difficile puisque l'enfant ne pouvait pas nécessairement d'adresse. Aussitôt, on a engagé des moyens sur place en leur disant de mettre le gérophare afin que l'enfant quand même repère le gérophare et qu'on puisse se situer. Il a eu la présence d'esprit d'allumer la lumière extérieure pour qu'on puisse voir l'entrée de la maison. Au final, les secours sont arrivés en même temps qu'à Jean-Amérique et ont pu s'occuper du père. Mais ce qui a surpris, c'est vraiment la maturité de l'enfant. Il répondait, il était calme, il ne pleurait pas. Le plus extraordinaire, c'est qu'à un moment, la communication coupe, donc on a été surpris et un petit peu inquiets. Et c'est l'enfant qui nous a rappelé en disant, ben le téléphone a blégué, je n'ai pris un deuxième. Là, on a été encore plus surpris. C'est un comportement qu'on n'imaginait pas. C'est extraordinaire quand même. Par la suite, on l'a rappelé pour le féliciter de son comportement. Propos recus par Julien Carrière, débrouillard ce petit gamin. Bonjour Olivier Bois. Bonjour. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'avec ce coup de fil, ce sont tous les secours du département de l'ordre qui ont été mobilisés. Oui, parce que vous aviez une situation exceptionnelle. Vous avez un coup de fil d'urgence d'un enfant qui ne sait pas dire précisément ni son nom, ni son adresse. Et donc, tout un département potentiellement où il peut se trouver. La réactivité des gendarmes a été remarquable. D'abord, ils prennent au sérieux cet enfant. Ils comprennent qu'il y a là une question de vie ou de mort. Ils demandent aussitôt à l'opérateur téléphonique en urgence de localiser l'appel. Mais ça n'est pas immédiat. Et donc, dans le même temps, ils font hurler toutes les sirènes possibles. Là, pour le coup, c'est vraiment le système D. Vous imaginez bien que ça n'est écrit nulle part dans aucun manuel du bon gendarme. C'est de l'improvisation. Mais ça a été déterminant, en l'occurrence, parce que c'est en entendant ces sirènes se rapprocher que l'enfant a pu guider de proche en proche les secours jusqu'à chez lui pour sauver son père. Merci Olivier Bois. La suite de l'enquête sur la mort de Naomi. Le rôle d'une autre opératrice pose également question, celle qui avait pris l'appel pour les pompiers. Elle aussi avait ironisé en entendant la jeune femme agonisée. Et c'est elle qui avait ensuite passé la communication à l'interlocutrice du SAMU. Par ailleurs, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, annonce une formation supplémentaire pour tous les 2500 opérateurs d'urgence. La garde à vue des trois proches du terroriste qui a fait un mort samedi à Paris est prolongée. Il y a ses parents et un ancien camarade de lycée arrêté à Strasbourg. Ce dernier nie toute complicité. Il condamne l'attentat et les téléphones saisis chez lui n'ont révélé aucun contact suspect avec le terroriste. RTL matin, 8h04. Une nouvelle victime ce matin dans la bande de Gaza et c'est un bébé. Et nous allons rejoindre tout de suite notre envoyé spécial dans la région. Bonjour Christophe Decroix. Bonjour. Vous avez des précisions sur ce décès ? Oui, il s'agit d'un bébé de 8 mois, Leïla, une petite fille qui a inhalé du gaz lacrymogène au milieu des heures qui ont opposé les soldats israéliens aux manifestants. Hier, ils étaient, vous le savez, des dizaines de milliers parmi lesquels des femmes, des enfants venus manifester en famille aux abords de la zone frontière. Et certains, souvent de jeunes hommes, ont tenté de s'approcher des barbelés, soit pour les détruire, soit pour jeter des pierres. C'est là que les soldats israéliens ont tiré à balles réelles et fait des dizaines de morts et des centaines de blessés. Des scènes de guerre accentuées par le bombardement de l'aviation israélienne sur des bâtiments du Hamas. Une réplique inadmissible pour Christo, un chrétien palestinien. Je ne sais pas comment les juifs qui ont un jour été persécutés par les nazis peuvent faire ça pour un autre humain. Nous sommes des humains libres, nous ne sommes pas des animaux. Alors Israël affirme pour sa part ne faire que se défendre contre des terroristes qui voudraient infiltrer son territoire pour s'en prendre à la population israélienne qui habite à côté de Gaza. Toutefois, Amnesty International dénonce des crimes de guerre. Cette nouvelle journée qui débute marque la date anniversaire de la Nakba, l'exode en 1948 des Palestiniens et rien n'indique un retour au calme. Merci Christophe Decroix, envoyé spécial de RTL près de la bande de Gaza. Deux ONG demandent ce matin la mise en examen du cimentier Lafarge. Il y a notamment l'association Sherpa qui a porté plainte contre le groupe franco-suisse pour complicité de crimes contre l'humanité. Lafarge aurait négocié avec les terroristes de l'Etat islamique pour maintenir son activité en Syrie. Mélania Trump restera hospitalisée toute la semaine. La première dame des Etats-Unis, âgée de 48 ans, a été opérée pour un problème bénin au Rhin d'après le communiqué officiel de la Maison-Blanche. RTL 8h6. Après l'affaire Weinstein aux Etats-Unis, c'est un texte très attendu qui vient d'arriver en débat à l'Assemblée nationale. Projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles. On pouvait penser qu'il serait consensuel ce texte, mais un point crispe une partie de l'opposition. Il concerne les mineurs. De récentes affaires impliquant de très jeunes adolescentes ayant eu des rapports avec des adultes ont montré qu'il y avait un vide juridique. Et contrairement à ce que le gouvernement avait promis, l'âge minimum du consentement sexuel n'apparaît pas clairement dans ce projet de loi. Pourquoi, Marie-Bénédicte Allaire ? Parce qu'il aurait fallu écrire la loi en disant « Un mineur de moins de 15 ans n'est jamais consentant » et ça impliquait que l'adulte soit automatiquement considéré comme coupable. Or, en droit français, on ne peut pas être présumé coupable. Et le Conseil constitutionnel aurait pu censurer cette disposition. C'est ce qu'explique le gouvernement. Donc, à la place de cette formulation, il a préféré préciser dans la loi qu'un mineur de moins de 15 ans, même s'il ne dit pas explicitement « non », ne dispose pas du discernement nécessaire, qu'il n'a pas la maturité nécessaire pour consentir un acte sexuel avec un adulte. On peut donc invoquer les notions de contrainte et de surprise qui entrent dans la définition du viol. Alors, c'est très juridique, mais pour les détracteurs du texte, ces arguments ne sont pas suffisants. D'autant que le texte laisse au juge la possibilité d'apprécier si un abus contre un mineur est un crime jugé en cour d'assise ou un délit jugé en correctionnel et moins sévèrement puni. Merci pour ces précisions, Marie-Bénédicte Allaire. Alors, le gouvernement a-t-il reculé ou pas ? On en débat avec nos invités à 8h20 et vous aurez, comme chaque jour, 6 minutes pour trancher. Jérôme Cahuzac sera fixé sur son sort. Aujourd'hui, l'ancien ministre du... RTL matin. RTL 8h09, la suite du journal. Jérôme Florin, Yves Calvi. Sécurité maximum autour de la rencontre OM-Atletico Madrid. Demain, au final de la Ligue Europe. Il y aura près de 1300 policiers, gendarmes et CRS déployés à Lyon autour du stade. C'est deux fois plus que lors des matchs de l'Euro 2016. 13 000 supporters marseillais sont attendus et il y aura deux places vides dans les gradins. Bonjour Dominique Tenza. Bonjour. Emmanuel Macron, officiellement fan de l'OM et Jean-Luc Mélenchon, le député de Marseille. Deux grands absents, mais pas pour les mêmes raisons. Effectivement. Alors, pour Emmanuel Macron, c'est un problème d'agenda. Demain soir, le président est attendu à Sofia, en Bulgarie, pour un sommet entre l'Union Européenne et les Balkans. Il y avait bien la solution d'un aller-retour express entre Lyon et Sofia, mais demander à Manuel Valls, lui qui en 2015 avait fait Poitiers-Berlin avec ses enfants pour aller voir jouer le Barça en Ligue des Champions, il s'en rappelle encore. Un petit plaisir qui, politiquement, lui avait coûté très cher. Alors, l'aller-retour pour le bonheur du président, surtout après un week-end de trois jours passé à Brégançon, ce n'était pas forcément du meilleur effet. Quant à Jean-Luc Mélenchon, alors lui, il avait des places en tribune, mais pas avec les supporters. Et pas question pour l'homme du peuple de s'afficher avec les nantis. Il a donc ensuite envisagé la fanzone de Marseille, au milieu des supporters, pour le coup. Mais il s'est vite dit que ce n'était pas forcément une bonne idée. Du coup, il restera à Paris, tout comme Christophe Castaner. Et s'il y a bien un fan de l'OM au gouvernement, c'est lui. Pas de bol. Demain soir, le ministre est d'astreinte à l'Assemblée, en séance à 21h30. Ses collègues lui ont donc conseillé de regarder discrètement le match sur sa tablette. Heureusement pour lui, elles sont encore autorisées dans l'hémission. C'est dur la politique. Merci Dominique Tenza. Et vous, auditeurs d'RTL, rassurez-vous, vous ne manquerez rien de cette journée tout à fait spéciale, toute la journée, en plus bien entendu du compte rendu du match, sur l'antenne d'RTL. Le prélèvement à la source, il sera effectif, vous le savez, dès le 1er janvier prochain. Et pour faire un peu moins peur aux salariés qui vont voir fondre naturellement le montant en bas de leur fiche de paye, le gouvernement a demandé aux entreprises de faire apparaître une ligne supplémentaire. Le net à payer avant impôt, qui devra même figurer une fois et demie plus gros que le reste de la fiche, l'arrêté vient d'être publié au journal officiel. Retour à la normale ce matin à la SNCF. Prochaine grève prévue vendredi et samedi. Depuis ce matin, les 3 millions de billets à moins de 40 euros promis la semaine dernière par Guillaume Pépi sont en vente. Ils seront utilisables tout l'été partout en France. Attention, ils sont non remboursables et non échangeables. Par ailleurs, concernant la menace de privatisation brandie par les syndicats, Edouard Philippe, le Premier ministre, est très clair ce matin dans une interview au Monde. Est-ce une hypothèse ? Ma réponse est non, sans ambiguïté. C'est dit. Et l'agitation continue dans certaines facs. Des épreuves ont été reportées ou annulées à Marseille, à Lyon ou encore à l'université Paris 8 Saint-Denis où Jamal a participé hier matin au blocage des partiels. Certains profs tiennent à faire passer les partiels ce qui en fait revient pour nous à casser le mouvement dans un sens. Donc voilà, on s'était opposé à ça et c'est pour ça qu'on est venus aujourd'hui. Est-ce que vous êtes là les étudiants ? Est-ce que vous êtes contre la loi ? Oui ! La sélection ! C'est dégueulasse ! Propos recueillis par Agathe Landèche. Mais alors les examens pourront-ils se tenir comme l'a promis le gouvernement ? Et bien c'est la question de 8h. Avec vous Marie Guérier, bonjour. Bonjour. Les présidents des facs concernées disent qu'ils vont reprogrammer les examens peut-être sous d'autres formes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Première option, reprogrammer physiquement l'examen mais ce n'est pas toujours possible. Risques de nouveaux blocages, problèmes de réservation de salles, calendriers serrés. Alors deuxième option, demander un travail à la maison sur un temps limité. Troisième option, organiser des épreuves en ligne sur Internet ou encore, si depuis février le nombre de notes est suffisant, c'est le contrôle continu qui servira pour la validation du deuxième semestre. Les unités, les universités peuvent aussi mêler toutes ces options. À la maison, sur Internet, quelle valeur peut-on accorder à ce genre d'examen ? Vous pensez à la triche ? Alors le travail à la maison type mémoire, c'est un mode d'évaluation courant à l'université. Les facs sont équipés d'ailleurs de logiciels anti-plagiat pour identifier les phénomènes de copier-coller ou repérer des copies semblables. Dans les cas litigieux, rien n'empêche la fac de convoquer l'étudiant pour un oral. Pour les épreuves sur Internet, elles se déroulent un horaire défini sur un temps limité dans des conditions sécurisées, identification de l'étudiant, code d'accès avec éventuellement visualisation de l'étudiant via la webcam. On peut aussi mettre en place un décompte du temps au terme de l'épreuve, que ce soit un QCM de quelques minutes ou une dissertation de 4 heures, la session se ferme automatiquement, finie ou pas. Les tests de langue peuvent se faire sous forme de capsules vidéo enregistrées par les étudiants. Bref, l'essentiel, c'est d'avoir quelque chose à noter, disent les universités. Les exigences seront bien sûr différentes par rapport à un examen sur table. La question du 8h avec Marie Guerrier. Un nouveau pilote pour Air France. L'Assemblée Générale des Actionnaires devrait valider aujourd'hui le nom de l'ancienne ministre d'Alain Juppé, Anne-Marie Coudert. Elle devrait succéder au moins provisoirement à Jean-Marc Janayac, le PDG démissionnaire. On n'arrête pas le progrès, voici la puce Passepartout. Une puce électronique implantée sous la peau. Elle permet d'ouvrir des portes, de prendre le métro ou le train sans avoir à présenter de badge. C'est pratique, le dispositif est testé en Suède et en Belgique où 8 salariés d'une entreprise de Malines près d'Anvers ont accepté de servir de cobayes et vous les avez rencontrés Franck Hanson. Oui et désormais pour accéder à son bureau, Mario Van Looij passe simplement sa main près de la porte. Avec ma main mais cela marche aussi avec une carte. Cet employé de New Fusion a accepté comme la moitié de ses collègues d'avoir une puce de la taille d'un grain de riz inséré entre le pouce et l'index. Depuis un an, il n'a pas eu de complications. C'est pour lui un outil pratique et il contrôle lui-même ses données. Je peux ouvrir la porte, démarrer un ordinateur, peut-être bientôt contrôler ma voiture. Beaucoup de gens voient des films de science-fiction avec de gros implants que l'on peut traquer via des satellites. Ici, ce n'est évidemment pas le cas. La seule chose que l'on peut voir, c'est ma carte de visite. La puce ne contient aucun GPS malgré les craintes de contrôle, de flicage émises par la Ligue des droits de l'homme. Très peu de bugs. Gislain, un collègue, n'en a pas voulu lui pour raison esthétique. Parce que j'ai peur de piercings. C'est comme une carte bancaire, juste un peu plus petite. C'est toujours protégé. Pour moi, ce n'est pas nécessaire pour le moment. J'ai mon téléphone avec Bluetooth et ça suffit pour moi. Et en réponse aux critiques, le patron répond qu'on peut tout aussi bien être géolocalisé avec son smartphone. Franck Hansen en Belgique. Nous avons le nouveau grand studio RTL qui est utilisé en ce moment par les Grosses Têtes bien évidemment et depuis hier soir par les musiciens inaugurés hier soir par Calogero, Shaggy et Sting. Voici un extrait de ce qui s'est passé hier soir sur RTL. Sous-titrage ST' 501 On n'est pas un peu fiers d'avoir un lieu aussi merveilleux pour organiser des concerts ? Vous avez vu le monde surtout ? Shaggy, Sting, Calogero Et tout cela sera diffusé Éric Jeanjean Bien sûr, diffusé samedi à partir de 15h bien entendu avec notre camarade Éric Jeanjean. C'était le journal de Jérôme Florent. RTL Matin Ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes Bien le bonjour Michel. Bien le bonjour Yves. Ce matin, vous avez choisi de sonner l'alarme. Vous nous le dites tout de go. Nos enfants n'ont plus le moral. Oui, alors il faut évidemment se garder des généralités mais le constat est là les troubles mentaux sont devenus la maladie préférée si je puis dire des jeunes. Je ne me fais là que le porte-voix du professeur Falissar pédopsychiatre qui dirige le centre de recherche en épidémiologie et il a travaillé sur le sujet. Il en a conclu qu'entre dépressions, anxiétés et troubles du comportement nos enfants avaient un peu la tête à l'envers et que ça se manifestait de plus en plus tôt. Bon, alors justement on parle d'enfants de quel âge ? Eh bien on est dans la tranche des 5-15 ans. On est en présence d'enfants qui globalement sont plutôt en bonne santé en tout cas physiquement en revanche le moral ne suit pas trop et c'est pour ça que les troubles mentaux sont passés en tête des pathologies. Alors pour se consoler on peut toujours se dire que le phénomène touche à peu près tous les pays occidentaux mais il y a quand même de quoi s'inquiéter. Je vous donne quelques éléments. Premier élément en 20 ans les automutilations ont triplé chez les jeunes. Second élément il concerne les tentatives de suicide des moins de 11 ans. Elles sont de plus en plus nombreuses. Troisième élément l'anorexie. Avant elle touchait les jeunes filles pubères issues de milieux aisés. Aujourd'hui elle concerne souvent des gamines pré-pubères et elle épargne de moins en moins les garçons. Justement Michel comment savoir que son enfant ou son ado est sur la mauvaise plante ? Alors c'est certain c'est pas toujours facile parce que les ados vous le savez cachent leur jeu mais le problème n'est pas tant de s'en rendre compte que de changer notre manière de fonctionner par rapport à ce type de problème quand il est identifié. Quand je dis notre manière de fonctionner je parle aussi bien des parents que des pouvoirs publics ou de notre modèle sociétal. D'abord les parents je voudrais leur dire qu'aujourd'hui la pédopsychiatrie fait partie du paysage il ne faut pas l'abouder il y a encore trop de familles qui pour des raisons culturelles ou par peur de se sentir montré du doigt hésitent à consulter un pédopsy. Je lisais récemment dans la presse le témoignage d'un professionnel qui disait que les gamins arrivent en consultation 4 ans après l'apparition des premiers symptômes. Je ne vous explique pas pour attraper le temps perdu. Alors sur un plan plus général vous nous disiez qu'il fallait que les choses changent. En France vous avez des régions où il faut entre 6 mois et 1 an pour décrocher un rendez-vous chez le pédopsy. C'est beaucoup trop long ça décourage pas mal de candidats si on regarde ce qui se passe chez nos voisins européens on s'aperçoit que l'offre française en matière de pédopsy est l'une des plus faibles voire la plus faible. Dans les facs on manque de profs de psychiatrie de l'enfant et c'est d'autant plus ballot que la demande ne cesse de progresser. La ministre de la Santé Agnès Buzyn est au courant du problème. Elle a récemment fait quelques promesses. On verra si elle n'engage que ceux qui les croient. Michel Cymes à demain. RTL matin On n'est pas forcément d'accord. 8h19 On n'est pas forcément d'accord aujourd'hui avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Alors énorme tension en Israël au transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem a répondu une manifestation palestinienne brutalement réprimée par l'armée israélienne. C'était un gros cadeau d'anniversaire. Un cadeau dont les Israéliens rêvaient depuis des décennies. Un cadeau pour les 70 ans de leur nation qui sonne en fait comme une consécration. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, les Israéliens s'étaient offert quelques jours plus tôt un spectaculaire feu d'artifice au détriment des bases de missiles iraniens que ces derniers avaient installées sur le territoire syrien. Bien sûr, les Palestiniens ne pouvaient pas ne pas jouer les troubles faites. Pour eux, l'anniversaire d'Israël est un jour de deuil, la naissance d'une nation et la mort d'une autre. En vérité, cette relation entre les deux peuples pour une terre est plus complexe qu'on ne veut bien le dire. Le sentiment national palestinien n'existait pas avant la création d'Israël. Il est né et il a grandi au miroir de son adversaire sioniste. On a déjà connu ça dans le passé. Le sentiment national allemand est né sous l'occupation napoléonienne comme le sentiment national algérien s'est forgé sous la colonisation française. Le bilan est terrible ce matin. Plus de presque 60 morts du côté palestinien. Oui. Les dirigeants palestiniens ont jeté délibérément des manifestants désarmés sous la mitraille israélienne. Les uns et les autres savaient très bien ce que leur adversaire ferait. La stratégie des chefs palestiniens avait besoin que l'armée israélienne tire. Et le gouvernement israélien ne pouvait pas ne pas faire tirer. C'est le paradoxe de cet affrontement asymétrique. La stratégie palestinienne est celle du faible. Elle vise à délégitimer moralement son adversaire en le montrant sur son pire jour répressif. Les israéliens, eux, cherchent à intimider physiquement leur ennemi. Les palestiniens utilisent les codes médiatiques de l'Occident qui vénèrent les victimes. Les israéliens utilisent les codes symboliques de l'Orient qui vénèrent les forts. Pour bien comprendre les réactions israéliennes, il faut toujours se souvenir que l'inventeur du sionisme, Théodore Ertel, avait comme idole le chancelier allemand Bismarck, dont le principe cardinal était la force. Prime, le droit. Tous les fondateurs de l'État venaient de cette même Europe centrale, la Pologne ou la Hongrie. Depuis quelques décennies, de nombreux Juifs russes les ont rejoints. Ce sont leurs héritiers qui constituent encore aujourd'hui l'essentiel de la classe dirigeante du pays. On remarquera que le style et l'idéologie politique des gouvernements israéliens ressemblent de plus en plus à ceux de Viktor Orban ou de la droite polonaise ou encore de Vladimir Poutine. Ici, comme là, on n'hésite pas à édifier des murs pour se protéger. On considère la guerre comme un moyen normal de la politique. On renvoie les migrants dont on ne veut pas. On fonde son identité nationale sur une culture millénaire et une foi religieuse ancestrale. Et on est la cible privilégiée des médias occidentaux qui ne cessent de dénoncer la brutalité des méthodes et la démocratie illibérale. Mais à Budapest, comme à Varsovie, à Moscou, comme à Jérusalem, les peuples votent massivement pour des gouvernements que ces grands médias vilipendent. Mais tout cela est sans doute une simple coïncidence. Éric Zemmour. Yves Calvi sur RTL. Des questions et surtout des réponses. RTL matin avec Yves Calvi 8h22. La loi réprimant les viols sur mineurs actuellement en débat à l'Assemblée suscite la polémique. Toute la journée, des slogans communs « Viol est un crime, pas un délit » ont circulé et nous allons en débattre dans un instant sur RTL. Demain soir, RTL vous fait vivre la finale historique de la Ligue Europe. Des 18h, retrouvez Marc-Olivier Fogiel pour un RTL soir spécial en direct du Stade de Lyon. Et le but de Roland-Gou. Puis dès 20h, suivez le match OM Atlético de Madrid avec Éric Silvestro et Sylvain Charlet. La finale de l'Europa League, c'est demain dès 18h sur RTL. RTL matin 6 minutes pour trancher. 8h24, alors qu'il est débattu depuis hier à l'Assemblée nationale, un article du projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles est fortement critiqué par les associations et prévoit notamment la création d'un nouveau délit, celui d'atteinte sexuelle. Bonjour, Yessou Fog. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes membre du Conseil national de la protection de l'enfance et co-auteur d'une pétition contre cet article 2, pétition qui compte ce matin près de 80 000 signatures. Concrètement, que lui reprochez-vous ? Alors, l'article 2 prévoit en effet un nouveau délit qui est le délit d'atteinte sexuelle avec pénétration. Le terme pénétration n'est pas anodin. C'est-à-dire que demain, un adulte pourra mettre son doigt, son sexe, un objet dans les fesses, dans le sexe, dans la bouche d'un enfant sans que celui-ci ne soit considéré comme un criminel puisqu'il ne sera jugé qu'en cours correctionnel, qu'en tribunal correctionnel plutôt qu'en cours d'assise. C'est toute la crainte que nous avons aujourd'hui autour de cet article 2, c'est la correctionnalisation massive des viols sur mineurs. Vous craignez qu'en fait une requalification du viol, c'est bien ça ? Exactement, comme les différents procès qui ont fait l'actualité ces derniers mois, c'est-à-dire celui de Pontoise et les nombreux autres et ceux dont on n'a absolument pas parlé non plus. C'est qu'aujourd'hui, on est face à une justice qui, quand il s'agit de viol, ne fait pas juger ses criminels en cours d'assise mais préfère les faire juger en tribunal correctionnel. Pourquoi selon vous ? Comment expliquez-vous ça ? Parce que je pense qu'il est plus évident aujourd'hui de faire condamner une personne en tribunal correctionnel plutôt qu'en cours d'assise. C'est juste. Et ce qui ne règle absolument pas le problème, j'ai envie de dire. Cette loi ne règle pas le problème. Alors, les députés et la ministre ou la secrétaire d'État ont augmenté de 5 ans la peine prévue au délit d'atteinte sexuelle avec pénétration. Donc, on passe à 10 ans contre 20 ans en cours d'assise. Alors, nous sommes également en ligne avec Alexandra Louis. Bonjour Alexandra Louis. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée de La République en marche des Bouches-du-Rhône et rapporteure du projet de loi, justement. Que répondez-vous aux associations qui pensent que ce texte met en danger l'enfant du viol, un délit et non un crime, effectivement ? Alors, je vous dirais que c'est faux. Il y a autour de ce texte, depuis la discussion, notamment de cet article 2, dans la presse, il y a beaucoup de désinformation. Moi, je crois qu'on a atteint autour de cette polémique un degré de désinformation qui doit vraiment collectivement nous alerter. Parce que prétendre que le viol deviendrait un délit est une réelle aberration. Sur un sujet aussi grave, il faut faire preuve d'un esprit de responsabilité. C'est ce que nous faisons. Il faut comprendre que ce texte, avec ce texte, nous voulons mieux protéger les enfants, mieux protéger les mineurs. Il y a eu deux affaires qui ont été largement médiatisées, qui ont mis justement deux jeunes victimes pour lesquelles il n'y a pas de surprises ou de contraintes qui ont été retenues. Je crois que je vais faire un petit peu d'explication pour bien comprendre ce texte. Nous avons voulu, dans ce texte, dans la définition du viol et des agressions sexuelles, apporter une précision qui n'existait pas jusqu'ici. C'est la prise en compte de la particulière vulnérabilité des enfants de moins de 15 ans. Parce que nous estimons, à juste titre, que des enfants de moins de 15 ans sont des êtres vulnérables et qu'ils n'ont pas le discernement nécessaire pour consentir à des interactions sexuelles. Donc ce qu'on a fait, on a précisé ça. Aujourd'hui, dans le droit, que ce soit l'agression sexuelle et le viol, l'agression sexuelle est une atteinte sexuelle sans pénétration, ça peut être des atouchements par exemple, et le viol, on considère qu'il y a une pénétration. On renforce justement la définition du viol et des agressions sexuelles. Donc je ne peux pas entendre qu'on chercherait à décriminaliser le viol. parce que c'est bien tout le contraire, on a renforcé la définition du viol sur mineur. On a créé cette définition du viol sur mineur qui n'existait pas antérieurement. Donc nous renforçons cette protection. Liesse Loufort vous répond, je vous redonne la parole. Si vous me permettez juste une précision pour aller jusqu'au bout de mon propos, parce que c'est très important et je crois qu'on a besoin de précision. L'atteinte sexuelle, c'est une infraction avec ou sans pénétration qui existe depuis 1810. Elle existe déjà dans notre droit. Nous ne l'avons pas inventée. Nous avons cependant voulu accentuer la répression quand il y a un acte de pénétration parce qu'on estime que c'est beaucoup plus grave. L'atteinte sexuelle sanctionne un interdit pour un adulte. Non, l'atteinte sexuelle n'est pas un viol parce qu'on parle de pratique... Avec pénétration sur un mineur, pour moi, je suis désolé pour la société, Madame la députée, c'est un viol. C'est un viol. Il y a la définition du viol. Elle existe et restera dans le code pénal, heureusement. Mais il y a d'autres situations où il n'y a pas de viol. En ce cas-là, c'est une atteinte sexuelle. Ce sont deux infractions différentes. Quand il y a un viol, ça restera un viol et ça sera toujours le cas. Quand il y a une agression sexuelle, c'est-à-dire qu'il y a une violation du consentement du mineur, ça sera toujours une agression sexuelle et c'est dans ce sens que nous avons travaillé. L'Iasso Fock réagit. Madame la députée, vous avez commencé vos propos en indiquant que ce que nous indiquions nous était faux. Or, le Conseil national de la magistrature va exactement dans notre sens et le Haut Conseil à l'égalité va exactement dans notre sens. Il me semble pourtant que ces deux instances sont composées de juristes et de professionnels suffisamment qualifiés pour pouvoir analyser un texte de loi. Par ailleurs, les militants qui ont lancé cette pétition, eux aussi. Alors, au vu de votre mépris, il me tenait quand même important, une paraissette importante de vous le rappeler. Le texte augmente clairement le risque de qualification de viol en atteinte sexuelle. Le texte fait toujours porter sur les victimes la charge de la preuve en laissant au juge l'appréciation de l'absence de discernement au cas par cas. Et ça, c'est, je trouve, une forte régression, madame la députée, par rapport à ce qui nous avait été promis. Le texte ne fixe pas un interdit absolu aux adultes de ne pas, comment dirais-je, pénétrer sexuellement un enfant. Alors que pourtant, la loi aurait pu être modifiée davantage en insérant dans le code pénal un nouvel article disposant que tout acte de pénétration de quelque nature qu'il soit, imposé par un majeur à un mineur de moins de 13 ans est un viol puni de 20 ans de réclusion criminelle comme la Belgique et comme le Royaume-Uni. Attendez, pardonnez-moi, Alexandra Louis, s'il vous plaît, Excusez-moi, madame Louis, bien entendu vous réagissez et je précise simplement que la ministre explique que ce texte permettra selon elle d'éviter des acquittements. Je vous laisse réagir. Des acquittements certes, mais une correctionnalisation par le biais d'une correctionnalisation. La correctionnalisation est un autre problème et je vais y venir. Mais c'est le problème de ce texte, madame la députée, la correctionnalisation. C'est-à-dire que majoritairement maintenant, exactement comme ce qu'il peut se passer aujourd'hui, on aura des enfants qui seront jugés. Il faut laisser répondre la députée. Je vous remercie. Vous abordez le problème de la correctionnalisation. La correctionnalisation, elle n'est pas liée à ce texte, elle est antérieure. Ce texte, justement, évite la correctionnalisation. La correctionnalisation n'a pas lieu la plupart du temps. Du délit de viol, du crime de viol à celui d'atteinte sexuelle, il a lieu souvent de celui de viol à celui d'agression sexuelle. Oui, il y a trop de correctionnalisation et avec ce texte, nous renforçons la définition du viol, donc nous évitons la correctionnalisation. Ensuite, il y aura une loi... Si vous me permettez de poursuivre jusqu'au bout justement mon propos pour que les auditeurs comprennent bien justement l'intérêt de ce texte, nous avons également une loi de programmation qui permet de créer une nouvelle juridiction parce que pourquoi il y a beaucoup de correctionnalisation ? Ça n'a rien à voir avec ce texte. C'est parce que beaucoup de juridictions sont engorgées et que les délais sont extrêmement longs et que parfois même les victimes sont d'accord parce que tout le monde se met d'accord pour avoir des délais d'audiencement beaucoup plus courts. Est-ce que c'est satisfaisant aujourd'hui ? Non. Mais nous oeuvrons justement pour éviter ces correctionnalisations. Moi, ce que je tiens à dire et c'est important et je ne laisserai vraiment personne dire le contraire, c'est que ce texte, je vais vous le dire, j'ai passé énormément de temps en audition. J'ai entendu des avocats, des universitaires, des magistrats, des associations. Nous avons entendu tous les spécialistes. Nous avons étudié toutes les possibilités. C'est la seule, celle que nous avons arrêtée dans ce texte, qui protège suffisamment les victimes et qui soit viable constitutionnellement. Moi, je ne prendrai pas le risque d'adopter un texte qui risque une censure de conseil constitutionnel parce que le sujet est trop grave. Moi, je crois qu'il faut se souvenir qu'il y a eu une infraction qui a été invalidée par le conseil constitutionnel à l'époque, en 2010. C'est le harcèlement sexuel et je vais vous rappeler le drame que cela a été pour les victimes. Sur ces questions, est-ce qu'il ne fallait pas justement oser prendre ce risque ? Moi, je ne joue pas avec l'avenir des victimes. Moi, je ne joue pas avec le feu. La responsabilité du législateur, c'est de tenir compte des garanties constitutionnelles. Moi, je n'irai pas expliquer à une victime le jour d'une question prioritaire de constitutionnalité pourquoi sa procédure est tombée et pourquoi elle a perdu l'opportunité justement de pouvoir le poursuivre dans ce cadre-là. Je crois qu'il faut faire preuve de sérieux. Ce texte améliore la protection des mineurs. Il n'y avait jusqu'à aujourd'hui aucune définition spécifique pour les mineurs de moins de 15 ans dans le code pénal, dans la définition de l'agression sexuelle et du viol. Ce sera chose faite quand le texte sera voté, je l'espère. Donc, nous avons une meilleure protection des mineurs. Mais pourtant, excusez-moi, je vous interromps, je crois qu'on a très bien compris votre point de vue. Vous, liesse loufoque, que les choses soient claires avant de nous séparer. Vous pensez que ce matin, ce texte met l'enfant en danger. Je vous ai bien compris. Pour nous, ce texte ne va pas dans l'amélioration du dispositif judiciaire tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que le fait d'avoir augmenté ce délit d'atteinte sexuelle avec pénétration va faire qu'aujourd'hui, les parquets vont préférer poursuivre en tribunal correctionnel plutôt qu'en cour d'assise pour être sûrs d'avoir une condamnation à la clé. Or, les victimes méritent aujourd'hui la cour d'assise. On le droit à avoir accès à la même justice que n'importe quel citoyen en cour d'assise. Il faut renforcer dans ces cas-là les moyens de la cour d'assise. Et j'ai envie de dire à madame la députée que c'est le Conseil d'État qui a émis un avis, enfin une réserve sur ce projet de loi et sur l'article qui posait problème. Mais le Conseil d'État n'est pas le Conseil constitutionnel. Il me semble quand même qu'une présomption simple aurait pu être constitutionnelle dans notre pays. Merci l'un et l'autre d'avoir débattu avec émotion et force. Liesse Loufoc, je rappelle que vous êtes membre du Conseil national de la protection de l'enfance. Et merci bien entendu à la députée Alexandra Louis qui elle est rapporteure du projet de loi justement. Bonne journée à tous les deux et bien entendu le débat continue sur l'antenne d'RTL. RTL, il est 8h35. Les essentiels d'RTL matin. Jérôme Chapuis. Le soutien sans faille des États-Unis à Israël. La Maison-Blanche n'appelle pas l'État hébreu à la modération. Le dernier bilan de la journée d'hier à Gaza est d'au moins 59 morts. Tous palestiniens un bébé a succombé après avoir inhalé du gaz lacrymogène. On l'apprend ce matin. L'Amérique s'est opposée cette nuit à une enquête indépendante évoquée aux Nations Unies. Emmanuel Macron condamne lui les violences de l'armée israélienne. La Turquie rappelle ses ambassadeurs aux États-Unis et en Israël pour consultation. Son président Recep Erdogan a qualifié hier soir les opérations israéliennes de terrorisme d'État. La SNCF met en vente ce matin 3 millions de billets pour 40 euros pour cet été. Un pari sur la fin prochaine du mouvement. Pas de grève aujourd'hui et demain. 28% de grévistes. Le Premier ministre redit qu'il n'est pas question de privatiser même partiellement la SNCF. La loi sera sans ambiguïté. Interview d'Édouard Philippe au Monde. Pour l'ancien candidat socialiste à la présidentielle Benoît Hamon invité ce matin de RTL c'est un mensonge. Je pense que Édouard Philippe a menti oui sur le fait que demain on fermera des gares et des lignes de train. Oui il a menti. Et je pense aujourd'hui que oui il ment quand il dit que ce ne se prépare pas ou que l'option de la privatisation n'est pas une option sérieuse. Oui dans ces deux cas-là il ment. Et c'est la raison pour laquelle ceux et celles qui manifestent ont raison de le faire au nom du service public. L'Air France de son côté désigne aujourd'hui une direction transitoire conséquence de la démission du PDG Jean-Marc Janayac il y a dix jours après le référendum interne qu'il a perdu. Enfin Jérôme Cahuzac dormira-t-il ce soir en prison ? L'ex-ministre du budget sera fixé sur son sort en début d'après-midi. Jugement en appel. Le parquet a requis trois ans fermes pour fraude fiscale et blanchiment. Jérôme Chapuis notre météo Louis-Bedin. Oui avec une belle amélioration dans la moitié nord aujourd'hui où on va retrouver un temps sec et ensoleillé. Alors quand je dis ensoleillé c'est après une matinée encore grise dans beaucoup de régions. Mais le soleil devrait finir par se montrer. Alors il restera un tout petit risque d'averse peut-être dans l'extrême nord-est et puis pendant ce temps-là dans la moitié sud. Alors le sud c'est en gros des Pyrénées au massif central région Rhône-Alpes ou encore une partie de la région midi-Pyrénées. Là on conservera un ciel nuageux avec des averses sous forme de pluie parfois accompagné d'orages notamment du côté des Alpes. Beaucoup de soleil également sur le littoral méditerranéen mais parce qu'on aura beaucoup de vent Mistral et Tramontane frôlant les 100 km heure notamment dans le Roussillon. Côté température forcément dans la moitié nord où on aura le plus d'éclaircies et elles seront en hausse et assez nettement par rapport à hier. On sera souvent entre 20 et 23 degrés. 23 degrés à Paris et à Lille. Ça restera plus frais dans le sud où on sera entre 14 et 21 degrés. On se retrouve juste avant 9h pour la météo à 7 jours. Ah oui, j'ai des bonnes nouvelles. La météo d'aujourd'hui et les prévisions à 3 jours sont dans le Parisien et aussi sur rtl.fr. La curiosité du jour sur RTL. Et notre curiosité du jour c'est le destin incroyablement changeant des bébés dans l'histoire de nos sociétés. Bonjour Thomas Hugues. Bonjour Yves et bonjour à tous. Aujourd'hui Yves c'est plutôt l'ère de l'enfant roi mais ça n'a pas toujours été le cas dans notre histoire. Jusqu'au 19ème siècle les bébés étaient considérés comme de petits animaux qu'il fallait façonner. C'est pour cette raison qu'au Moyen-Âge les poupards c'est comme ça qu'on appelle les nouveautés sont emmaillotés du cou aux chevilles les linges plus ou moins serrés selon les parties du corps et selon les canons de l'esthétique. Au garçon le postérieur bien rebondi et aux filles la poitrine ferme et les hanches larges l'ensemble ressemble à un paquet sur lequel un anneau est parfois ajouté au niveau de la poitrine pour attraper l'enfant ou le suspendre. Tout ça dure au moins 40 jours et le bras droit est libéré en premier pour que le petit ne soit surtout pas gaucher. Côté hygiène c'est encore pire on prête à la crasse un pouvoir protecteur. D'après vous Yves à quel âge le futur roi Louis XIII a-t-il pris son premier bain complet ? Je n'en ai pas la moindre idée. Eh bien à 7 ans 7 ans ses jambes avaient été nettoyées à l'eau pour la première fois un an auparavant et sinon on le frottait d'huile, d'amande douce et de beurre. Voilà ça donne faim Charmant Il était une fois le bébé c'est le thème de la curiosité tout à l'heure à 14h sur RTL nous serons bien entendu avec Sidonie Bonnet qui est avec vous Thomas. Avec grand plaisir. A tout à l'heure. A tout à l'heure. RTL Matin 8h40 Dans un instant Amandine Bégaud pour sa revue de presse et ensuite nous avons rendez-vous avec Laurent Gérard restez avec nous très bonne journée à l'écoute de la première radio de France. RTL Matin avec Yves Calvi 8h41 c'est l'heure de notre revue de presse avec Amandine Bégaud et pour commencer un artiste méconnu Amandine Oui, méconnu et insoupçonné Écoutez Étrange Étrange Il s'agit d'une baleine figurez-vous alors pas n'importe quelle baleine non une baleine de Svalbard 16 mètres en moyenne 75 à 100 tonnes Sacré animal Ces cétacés du Groenland sont non seulement capables de chanter mais en plus ce sont de formidables compositeurs C'est ce qu'a découvert Kate Stafford Cette océanographe a passé 4 ans c'est ce que nous raconte ce matin le quotidien La Croix 4 ans à enregistrer le chant de ses baleines Elle a identifié pas moins de 184 types de chansons différents des morceaux différents des chants complexes et variés bien plus que ceux de la baleine à bosse car contrairement à sa cousine la baleine du Groenland qu'on appelle aussi baleine boréale renouvelle chaque année son répertoire et ce entièrement c'est fascinant Reste à savoir pourquoi et là il y a urgence puisqu'il ne reste aujourd'hui plus que de 100 baleines de ce type dans l'Atlantique Nord 200 seulement chassé depuis le XVIe siècle l'espèce est en effet en voie d'extinction Une baleine compositeur voilà en tout cas une formidable parenthèse au milieu du chaos partout vous retrouverez ce matin ces photos des violences d'hier dans la bande de Gaza affrontements violents à la une du Figaro la détresse aussi des Palestiniens à l'image de cet homme visiblement grièvement blessé à la une de Libération Trump s'installe à Jérusalem au moins 52 morts à Gaza titre le journal en page intérieure Donald Trump très largement critiqué ce matin par vos éditorialistes Dominique Young des dernières nouvelles d'Alsace l'accuse ainsi de souffler sur les braises l'installation de l'ambassade américaine à Jérusalem est un geste incendiaire dans une région qui ne manque déjà pas de braises ça ce sont les mots de Laurent Marchand dans Ouest France Denis Jambard lui s'interroge dans Nice Matin que faire avec le président d'un allié historique dont le comportement de fait met en péril la paix du monde c'est une déclaration de guerre au monde musulman conclu Jean Levallois de la presse de la Manche dans la presse également ce matin un anniversaire celui d'Edouard Philippe premier anniversaire de son arrivée à Matignon le Premier ministre accorde un grand entretien au monde bouton de manchette Star Wars au poignet note le journal on peut-il lire May the force be with you Edouard Philippe vous le savez est un grand fan de la saga ça n'a pas changé sur le fond il assume je suis là pour faire du Macron pas du Juppé lance-t-il avant de défendre l'action menée par son gouvernement de la lutte contre le terrorisme à la réforme de la SNCF en passant par la politique fiscale un Premier ministre visiblement heureux je suis confit-il chef d'un gouvernement avec lequel j'aime travailler contrairement à ce que certains assurent le remaniement ajoute-t-il n'est pas à l'ordre du jour quant à son avenir sera-t-il ou non candidat à Paris en 2020 comme le disent certains de ses amis Edouard Philippe répond ceci d'autres disent Bordeaux j'aimerais aussi qu'on parle du Havre on devine là un sourire je ne sais pas conclut-il si ce sont de vrais amis mais je vais prendre ça comme une gentillesse Edouard Philippe pas vraiment adepte des célébrations dit ce matin le Figaro sans doute écrit le journal un des effets de l'école Juppé tiens décidément ça continue de lui coller à la peau il participera en tout cas ce soir à la fête anniversaire de la victoire d'Emmanuel Macron de nombreux ministres et députés de la majorité y seront également au menu peut-être des cerises et oui les premières de la saison sachez-le seront livrés ce matin à l'Elysée c'est ce qu'on peut lire ce matin dans les pages région du quotidien aujourd'hui en France cerise tout droit venue de Serré dans les Pyrénées-Orientales la capitale de la burla précoce depuis 1932 la première école c'est une tradition est offerte au président et puis autre homme du jour c'est Thomas Tuchel je vais m'entraîner à le prononcer correctement le futur entraîneur du PSG Tuchel oui j'ai pas fait nous avons une visite allemande hier qui nous a donné un petit compte Tuchel il fait ce matin la une de l'équipe Tuchel donc recrutée explique le journal d'abord pour sa personnalité intransigeante autoritaire disent les mauvaises langues la direction parisienne souhaite qu'il tienne mieux son vestiaire qu'a fait Unai Emery le PSG qui aurait aussi été séduit nous dit l'équipe par sa pratique brillante de la langue française ça aussi ça va nous changer l'équipe qui rapporte les propos du quotidien allemand Bild la presse allemande qui salue un choix courageux Tuchel va travailler pour la première fois de sa carrière avec des stars mondiales telles que Neymar ou Cavani pour sa première expérience à l'étranger il choisit Paris c'est courageux le défi s'annonce de taille il a tout à gagner dit un quotidien muniquois en d'autres pages en quatrième de couverture pardon de l'équipe sous le ciel il résume très bien le défi du nouvel entraîneur parisien dans son dessin on y voit Tourelle enchaîner à l'émir du Qatar ils se sont dit oui c'est le titre de ce dessin moi l'émir je prends Thomas Tourelle ici présent comme coach dit le premier pour le meilleur et le pire dans la richesse comme dans la richesse et d'ajouter enfin jusqu'à ce que la ligue des champions nous sépare Tourelle qui a l'air pétrifié on pourrait peut-être lui conseiller le chant de nos baleines boréales en guise de séance de relaxation il risque d'en avoir besoin en attendant le chant des baleines des balises boréales pas mal aussi oui pourquoi je ne suis pas sûr qu'elle chante beaucoup c'est dramatique bon en tout cas vous voilà vous donc on ne doit pas être très en avance vous imitez ou pas les baleines mais ça viendra prenez place vous venez d'entendre Laurent Gérard mais c'était néanmoins la revue de presse d'Amandine Bégaud belle journée RTL 8h47 à tout de suite dans quelques instants retrouvez votre rendez-vous de l'immobilier avec PAP.fr le site pour vendre ou louer son logement de particulier à particulier RTL matin Yves Calvi 8h48 nous nous parlons de nos courses domestiques bonjour Laurent Gérard bonjour c'est important monsieur Calvi très important nous sommes bien d'accord bonjour le gars il n'est pas fier il va faire ses courses lui-même c'est un gars qui n'est pas fier monsieur Calvi Olivier Faure souhaite déménager le fief historique du PS rue de Solferino pour l'installer à Ivry-sur-Seine bonjour François Hollande salut poupée ce déménagement agace de nombreux élus socialistes qui voient d'un mauvais oeil le fait de s'installer dans une bastion communiste qui tient le PS en échec depuis 1925 laisse les dons s'agacer ça les occupe ma priorité c'est de trouver une table pour ce soir parce que je ne sais pas si tu es au courant mais je t'invite à dîner c'est pour vrai François François euh mais c'est vous François oui c'est moi François François arrête de draguer mademoiselle Jade gros balourd non seulement tu n'as aucune chance mais surtout tu as d'autres chats à fouetter mais euh que suis-je censé faire tu dois absolument empêcher Olivier Faure d'installer le siège de mon cher parti socialiste chez les communistes à Ivry ici au paradis tout le monde se fout de ma gueule ah bon mais qui ose se moquer de vous François les communistes par dit notamment Henri Krasuki écoute le don dans la vente de Jolferino le PS a perdu des millions et des millions et des millions et c'est normal parce que parce que le PS ne compte plus qu'un million un million non 100 non 100 millions non mais un million non 4 adhérents tu vois tu dois réagir François sinon je vais passer pour un pignouf pour l'éternité d'accord je vais faire de mon mieux bon ben on vous laisse monsieur Hollande je crois que vous avez du travail tant pis pour le restaurant remets ça une prochaine fois mais non Carl Lagerfeld s'est confié au magazine Le Point et le moins que l'on puisse dire c'est que le célèbre créateur n'a pas mâché ses mots Guten Tag et Guten Tag aussi Air Calvi que je félicite pour sa tenue toujours impeccable avec ses éternelles chemises dont le seul défaut est de ne pas être doté d'un col minerve pensez au col minerve Air Calvi bon revenons à cet entretien voilà revenons à cet entretien du point où vous dites que vous détestez Angela Merkel qui selon vous a amené les néo-nazis au parlement en faisant venir un million de migrants en Allemagne évidemment quelle faute politique impardonnable de sa part que de laisser entrer des centaines de milliers de gens habillés en guenilles et qui ont le mauvais goût d'avoir la peau ralée de ceux qui passent trop de temps dans des cabines UV point soleil ils ont le même temps vulgaire que Jacques Seguela qui lui-même ressemble à une merguez de barbecue qui porterait une Rolex c'est aussi infect que les cheveux sales de vos zadistes qui ne prennent une douche que quand il pleut bon toujours dans le point vous dites que vous comptez abandonner la nationalité allemande à cause d'Angela Merkel je ne veux pas décemment avoir la même nationalité que cette grosse dondon d'Angela Merkel qui est toujours vêtue comme un sac et pas un sac Chanel un sac prise unique vous l'avez vu la semaine dernière avec votre élégant président le jeune et faible Macron elle ne ressemblait à rien autant à l'époque avec François Hollande ça faisait ton sur ton autant là elle dénote le couple Merkel-Hollande c'était pas boule et bille c'était boule et boule bon changeons de sujet merci toujours dans le point vous apparaissez barbu mais ça c'est surprenant évidemment que je suis barbu c'est la mode c'est la grande mode depuis le sacre de Conchita Wurst à l'Eurovision tout le monde doit porter la barbe même vous François Hollande c'est à dire que moi je ne peux pas je suis une femme vous voyez et alors ce n'est pas une excuse ma chatte choupette aussi est une femme ça n'empêche pas d'avoir du poil et ma chatte elle est le poil soyeux je conseille je conseille d'ailleurs à vos auditeurs et à vos auditrices de ne pas épiler leur chatte attendez précisons quand même pour qu'il n'y ait pas de confusion vous parlez de l'animal oui évidemment évidemment si vous préférez pour qu'il n'y ait pas de malentendus je peux utiliser un autre mot je conseille donc à vos auditrices de ne pas épiler leur minou on ne va pas y arriver toi encore cette langue française est décidément trop complexe savez-vous Fräuleinjad comment dit-on complexe en allemand nein je ne sais pas je donne ma langue au chat c'est hors de question vous ne lâcherez pas choupette finalement je préfère rester un teuton vous autres francesis je vous ai trop tendu oui la série capitaine Marleau diffusée chaque mardi sur France 3 fait un véritable carton d'audience l'épisode diffusé ce soir réunit la désormais célèbre capitaine et Gérard Depardieu en guest star en voici un petit extrait bonjour monsieur vos papiers s'il vous plaît mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là bon vous êtes bouché ou quoi je viens de vous le dire je veux voir vos papiers quoi mes papiers mais tu me reconnais pas je suis Gérard Depardieu oui t'es comment il fait sa star Depardieu ou pas t'es dans ma série dont tu fais qu'est-ce que je dis mais qu'est-ce que tu crois c'est parce que je suis là que ta série fait de l'audience fumière ouais sur un autre temps Cyrano où je te colle au newf moi qu'est-ce qu'il t'a fait venir ici c'est ma copine ma copine Josée Dayan je peux rien lui refuser à ma Josée surtout pas un chèque c'est qui ce lot c'est la réalisatrice la réalisatrice du film regarde là-bas derrière la caméra la poissonnière qui ressemble à un croisement entre un pitbull et Michel Poignard et ben c'est ma copine alors me casse pas les noix puis enlève ta chapka il fait 25 degrés tu vas sentir mauvais de la tête bon ben t'as allié Obélix outrage à Jean je t'embarque mais lâche-moi au secours Josée viens m'aider il y a Danny Boone qui me passe les monottes lâche-moi nom de Dieu mais tiens bonjour Céline Dion je suis tellement contente je suis tellement contente d'être dans votre morning show écoutez la voix de velourne M. Calvi pour nos oreilles c'est doux comme du sirop d'érable sur les pancakes ça me change de la maisonnée à Vegas où c'est que je vis avec René et Charles mais que se passe-t-il dans la maisonnée Céline ? t'as donc pas été sur Soundcloud je vois l'oeil qui brille de M. Calvi Soundcloud ça n'a rien à voir avec Saint-Claude où on taille les pipes je te parle de Soundcloud je te parle de Soundcloud que les jeunes ils postent leurs chansons de rap qu'ils font boum boum ah je vois de quoi vous voulez parler votre fils René-Charles en effet diffusé sur Soundcloud trois titres de rap qu'il a composés et qu'il interprète c'est affreux c'est affreux cette grande asperge de René-Charles se prend pour booboy à beugler des inepties sur une musique faite au bon tant pis avec une voix tellement autour de nez qu'on dirait qu'il parle à l'envers dans une casserole c'est pas possible t'entends ça mais baissez-moi c'est ta bassin là-bas c'est affreux mais c'est affreux toute la maudite journée il rappe ce grand cornichon faut pas s'étonner après que je sois devenu sourde comme un pot de chambre alors vous souffrez en effet d'un trouble auditif qui vous a contraint à annuler plusieurs concerts je vois que t'as lu la presse médicale qui s'est penchée sur mon problème de conduit oui j'entends plus ce qu'il faut entendre et j'entends trop ce qu'il faut pas écouter comme le zin zin de mon René Charles là c'est pas possible j'en peux plus c'est affreux c'est affreux j'ai des trompes de stage qui déconnent à plein tube alors votre danseur Pépé Munoz a tout de même rassuré vos fans en disant que vous alliez être opéré et retrouverait très vite la scène ah un malheur n'arrivant jamais seul voilà que le Pépé est de retour vigoureux comme jamais à peine j'aurai les trompes de stage au repos que le Pépé va s'attaquer à mes trompes de falop mais c'est affreux j'en peux plus maintenant j'en peux plus ça va aller c'est lui nous ferons un point santé avec Michel Cymes bien entendu qui s'occupera de la consultation dans les meilleurs délais alors en ce qui concerne la rediffusion c'est à 13h50 dans RTL midi et puis bien entendu en accès direct permanent et gratuit sur RTL.fr ça vous convient ? écoutez mon René Charles vous allez voir avec plaisir vous revenez avec toute l'équipe demain ? bien sûr c'est tant mieux à demain dans un instant la météo à 7 jours elle sera sinie Louis Baudin bien entendu bonne journée à tous RTL matin 8h57 vous rêvez d'agrandir votre maison de créer une pièce lumineuse en plus ou encore de couvrir votre piscine alors pensez Renovale jusqu'au 9 juin Renovale le premier réseau national de véranda et abris de piscine vous offre jusqu'à 3000 euros sur les 200 premières commandes voire modalités en magasin ou sur Renovale.com Renovale la vérandatitude est-ce que vous avez l'air d'agrandir l'air d'agrandir l'air d'agrandir l'air d'agrandir et d'agrandir